Venez par là vous deux. Très bien. Oh j'aime pas savoir. Donc laisse-t'en charger. Comment je peux atteindre ce nœud de l'autre côté ? En sautant... En planant où ? Ah genre là ? Ah c'est le... Ça fait bizarre d'entendre ce son là. Avec sa voix là. Activation de la distribution additionnelle. J-1-1. Je peux peut-être grimper sur ces transporteurs de métal. Voilà. Voilà. On fait quoi ? On s'assure un autre ? Il tourne ou pas le truc ? Il va là-bas. On peut aller là ou là-bas. Je sais pas. Ouais je crois qu'en fait on peut le faire tout. Mais j'aurais pu sauter et planer. Je suis arrivé. D'accord. Je suis arrivé. D'accord. C'est ma part. J'aurais pu complètement faire ça. Voilà. Tu as mieux. Ce qui est intéressant avec les puzzles qu'il y avait dans Zelda Breath of the Wild, par rapport à la plateforme, c'est qu'on était vachement libre en fait. Genre on avait un puzzle et il fallait le résoudre point barre. Il y avait en fait plusieurs façons dans un sens dans le résoudre. Parce qu'on avait plusieurs gadgets par rapport aux sauts, vols et tout ça. C'était beaucoup mieux pensé. Là c'est vraiment à chaque fois très dirigiste quoi. Je sais pas ça aurait pu être beaucoup plus fun. Après comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Il prend en possession de ses sites pour construire des machines mortelles. Mais il n'a pas toujours été hostile. Il faisait partie d'une entité bienveillante. Qui s'appelle Gaïa. Après euh... C'est aussi parce que le 1 c'est exactement la même chose. Là on refait du déjà vu. C'est du gros déjà vu pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que du coup ça me fatigue plus vite en fait que la normale. Mais quelqu'un qui a pas fait il faisait « Ouah c'est trop bien ». Mais ouais pour moi c'est du déjà vu quoi. C'est du réchauffé. Il sortit quand le premier jeu ? En 2017. Il y a encore des câbles qui couvrent la porte. Je crois qu'on est presque au noyau. Soyez prêt. On va t'aider. C'est parti. Ah bah sûrement... Ouais j'ai pensé de ça. On va sûrement la combattre pour la pirater. Et la remettre sur... Sur les pattes, sur ses pattes. La guerre sera libérée. Et puis... Mes loupés. Si l'on peut plus découvrir ce qui s'est passé. Si l'un de nos dieux lance l'attaque. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. En plus c'est quoi ils vont sûrement se laisser crever. Parce qu'en disant « Oui c'est notre dieu il vient nous punir. On est méchants. Bah punissez-nous ». Tu es prêt ? Oui ça va. Défonce des machines. C'est con j'ai pas de nourriture. Allez il faut qu'on descend. Tu crois que ce dôme de lumière protège la machine ? Oui. Il devrait y avoir un noeud que je peux pirater pour le désactiver. Oui oui j'ai vu mais... D'abord je fais le tour. Je pense pour de la nourriture. Enfin pas de la nourriture. Ah voilà coffre. 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 Je pourrais prendre ça dans ma réserve. Je pense que j'en aurais besoin. Ok. C'est parti. Euh... Ouais. Là on a pas le... La puissance. La puissance. Le G-Mark-1. C'est parti ! Là il y a des armes. Non parce que là y a des armes. Non parce que là y a des armes ! C'est parti en faire ! Notre machine arrive ! Ouah la vache ! C'est comme ça. Oh mon dieu, il est chaud le machin. Par contre ça c'est des suprêmes ou pas ? Je vais revenir suprême, je peux pas les pirater. Ah il a les mêmes trucs que les gueules de griffes, les gueules d'orage là. C'est parti ! En face. Oh vache. Bon l'autre il va se relever tout seul, on est d'accord. C'est juste qu'il est hors combat pendant un petit moment. Je vais te taillir en pièce. On va encore nous tirerons pas longtemps. Vous allez, laissez ! Il en a du temps, un chasse fort. Attention, 0% ! Alors attends. Moi je veux... Oh, il y a ça à détacher. Il y a l'arme. Donc il y a les cornes et l'arme. Allez, manque-moi les... voilà. Non... Des larmes. C'est là. Non... Très bien. Pas mal. On fait des gros dégâts. Qu'est-ce que c'est chaud on vit avec ça ? Le corne c'est chaud on vit avec ça. Pas mal, pas mal. Attends. Faut faire ça. Pas mal. Ça par contre. On a détruit deux cornes. Elle est là. Ah non c'est une arme. Très bien. Je vais en profiter pour prendre l'arme. Par contre, deux corps normalement. Oh mon dieu. Pardon. Viens. On l'a eu. Pas mal hein. Ça casse bien les parties ça. Pas mal hein. Pas mal hein. Bon. Faites ce que vous devez faire. Moi je cherche mes drops. J'ai besoin de ça. Parce qu'on sait pas si on va pas être en gros tiré en fait de ce temps-là. Ah bah là avec nos armes ça devient un peu plus drôle. Ah bah balancez-moi les munes là. Ah bah là je suis en train de m'amuser alors. Regarde-moi les dégâts quoi. Là ça va faire boom. Oh la vache. Oh putain. Ah bah il faudra complètement augmenter déjà l'arme de 1. Et prendre des habiletés avec. Nos terres. Sauver mon peuple. Petit à petit. Ce n'est qu'un début. Lula. Lula. C'est inévitable. Pas mal. On va monter. Pour une humaine. Alors est-ce qu'on est encore ? Et tu peux les apprendre ? On a vu. J'ai vu un hologramme. Je veux juste être sûr de tout récupérer. On mérite notre butin. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir pirater ? J'imagine que celui qu'on a croisé là, de soi-disant dieu là, on va peut-être pouvoir le réparer. Il y a des données de machines que je n'ai pas encore scannées. Piratage des volets de fouille seule. On a eu deux trucs. Oui, ne traînons pas alors. On va peut-être pouvoir réparer l'autre. Bah, du coup, on y va. Là-bas. Par contre, on a eu... Ça, on peut le mettre au niveau 3 maintenant. Je suis en train de me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je me dis oui, parce que, attends, si jamais, genre, on fait ça, genre, par exemple, on fait sauter des petites bonbonnes, ça va renverser la cible à chaque fois. Et puis, on aura plus de drops et tout ça. Ouais, non, ça vaut le coup. Non, non, ça vaut le coup. Quasiment. Quasiment certain. Qu'est-ce que c'est long pour créer des trucs. Ah oui, et le tir, le tir de précision, il est vraiment top aussi. On a tiré un truc, ça a défoncé le machin. C'était vraiment cool. A la limite... Tous les personnels doivent impérativement évacuer les lieux. A la limite... Quelque chose ne veut pas de nous ici. On fait plus vraiment de l'élémentaire, parce qu'en fait, les explosions et tout ça, c'est tellement puissant, qu'on n'a pas vraiment besoin de l'élémentaire, en fait. C'est quoi cet endroit, en fait ? T'as déjà vu quelque chose de ce genre ? Non. Ah si ! C'est un laboratoire, quoi. Alors, accès non autorisé, détecté, initialisation du dérouillage du site. N'entre pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ha ! N'entre pas. Pourquoi c'est tout noir ? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Minerv est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûre que tu veux y aller seule ? Quoi ? Ouais. Minerv, elle peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là, si tu as besoin de nous. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps écrit « Maintenir pour... » Pour charger... Attends, mais elles viennent d'où, là, les plantes ? Elles viennent de ma réserve ? Je comprends pas. Attends, pourquoi j'ai récupéré des plantes ? Sac médicinal plein. Genre, je pouvais faire ça depuis le début du jeu ? Genre, récupérer directement de ma réserve ? Parce que ça a l'air limité, en fait. Je comprends pas. Là, je comprends pas. On verra ça que ça sortira. Du coup, le jeu est super simple. Il n'y avait pas ça dans le... Qu'est-ce que... Ça va nous aider à soigner Mélopée ? C'est difficile à expliquer, franchement. Je comprends pas tout, mais... Mais oui. C'est ce qu'Aloï cherche depuis le début. Je crois. Eh, vous savez que je suis là. Vous savez que je vous entends parler. Je dois trouver où se cache Minerva. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. J'ai vu un con d'un corps. Attends, est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Faut sûrement rétablir le courant, j'imagine. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Ah, une impasse. Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. Oui, mais attends, là. Putain, je veux pas voir en bas. Ah, c'est une autre partie du complexe. Non, mais il me faut un code. Il y a pas de courant, non plus. Voilà. Non. C'est ça qu'on entendait. Et me voilà dehors. Je dois retourner dans le bâtiment. Je pourrais peut-être chercher un accès plus haut dans la montagne. Oui. Oui. De toute façon, c'est ce qu'on allait faire. Là, il y a de la neige. Ouais, non. En fait, on arrive dans une partie enneigée. Mais le pied, c'est pas enneigé. Je suis tout près. Si j'arrive à convaincre Minerve de coopérer, je pourrais la fusionner avec Gaïa. Elle a ramené. Ensuite, on pourra commencer à éliminer la Niel, les tempêtes, et elle pourra peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth ? Et pourquoi ils voulaient une copie de secours ? Que bordel. Merci de tout me dire. Je n'ai pas regardé la ville. On devait sûrement la voir de là. Un autre conduit. Possible. Ouais, super. Je vais juste m'approcher. Enfin bref. Il y a un truc là. On voit à travers le décor. Bon. Maintenant, je dois trouver une console. Oh. J'espère qu'on ne va pas rencontrer l'autre. Les autres. Les mecs nano-machines. Non. Non. Minerve. J'ai besoin de la console. S'il te plaît. Accès refusé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as aucun souvenir ? Vraiment aucun ? Tu faisais partie de quelque chose de plus grand. De bénéfique. Gaïa. C'est ça. Elle peut renaître. Mais seulement si tu lui permets. Je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je crois que tu disparaîtras en elle. Tu feras partie d'elle. Comme c'était avant. La souffrance. C'est ça. Oui. La souffrance ? Souffrance de quoi ? Merci. Merci, Minerve. Elisabeth Sobeck. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction Minerve dans le code d'origine. Vous allez vous initier la matrice heuristique. J'ai le choix. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je n'aurai plus de yeux depuis longtemps, moi, avec toutes ces lumières. Que jour, Docteur Sobeck. J'ai un instant. Scanne des données. Là, c'est nous, dans le premier, tout début. Notre père humain, adoptif. Mais l'initialisation de ma matrice heuristique ne sera pas terminée avant plusieurs minutes. En attendant, je te suggère de te familiariser avec ce bâtiment. C'est la meilleure base d'opération que nous pourrons trouver. Et tu peux utiliser son équipement pour améliorer ta capacité de piratage des machines. Euh... Oui. C'est... C'est une bonne idée. Dois-je autoriser l'accès à tes compagnons ? Ils ne vont pas tarder à arriver. Euh... D'accord, mais... Euh... Bah, vas-y doucement, d'accord ? Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les choses... Euh... Pas... Comme... Comme toi. Toi aussi, de faire les... Oh, la porte, elle s'ouvre alors que les autres y sont déjà passés. Ok, d'accord. Les... Les Zia qui se... Qui ont des hologrammes de déesses et de dieux aussi. C'est pas une blague, c'est toi. Non. Et leur nom aussi, à chaque fois. Cette fois, c'est la vraie. Parle. Ça porte un peu à confusion, c'est sûr. Voici Gaïa. Bonjour. Salut. Gaïa est en train... De se réveiller. Allez, jetons un oeil. Je vais afficher l'emplacement du labo sur ton focus. J'ai établi un réseau entre vos focus, qui vous permettra de communiquer lorsque vous serez séparés. Oh, un codec. Et c'était quoi cet endroit ? Un centre de contrôle régional conçu pour que la progéniture d'Oupte Zero puisse superviser les opérations de terraformations locales. Je te suggère d'explorer ce site à l'oeil, jusqu'à ce que mon initialisation soit terminée. Pourquoi tu regardes vers le bas comme ça ? Parce que t'es en train de charger, en fait ? C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? On peut faire tenir beaucoup de gens ici. Ou peut-être juste quelques-uns, pour commencer. Continuez sans moi, vous deux. Je vais... fouiller un peu. Oh. Est-ce qu'il y a des trucs ? C'est un point d'accès pour des modules de formation avancés sur les opérations de terraformations. Malheureusement, ces modules ont été supprimés quand la... Quand la base donnée Apollon a été détruite. Merde, vous... Chaque fois que je vais rentrer dans une salle, il faut que je reste dedans pour qu'elle finisse sa parole. Il a été construit pour des gens qui n'en sont jamais venus. Mais pourquoi ? Tu te souviens du type dont je t'ai parlé ? T'es Pharo ? Pharo. Il a... Il a saboté des trucs. C'était pas censé se passer comme ça. Alors, c'était censé être un laboratoire. Les machines surpuissantes. C'était le but initial. Certaines des données de machines que tu as récupérées dans l'atelier en dessous semblent être corrompues. En accédant au terminal de cette pièce, tu verras comment réparer et finaliser le piratage. Je vais regarder. Comment ça ? Ah, ça c'est nouveau. Ouh, c'est nouveau ça. Genre là, il faut des ressources. Une machine à rien. Piratage défini fabriqué. Ce dispositif de piratage pour dévirer le piratage de cette machine à l'état sauvage. Comment ça ? Comment ça, l'état sauvage ? Genre, il n'y a pas de creuset en fait pour toutes les races. Il y a juste des creusets pour certaines races. Découvrez et terminez les creusets pour réveiller les machines et fabriquer le dispositif de piratage. Attends, je pouvais les... Pourtant, je pouvais les pirater une fois que je les avais débloquées, les machines. Mais pas toutes. Certaines, il faut les débloquer comme ça en farmant en fait. Enfin, en récupérant des objets. C'est ça, si je comprends bien. Piratage des spawns, il n'y a pas, je l'ai débloqué. Putain, mais c'est des trucs super rares en fait. Bon, j'ai réussi à réparer certains des piratages corrompus. Mais je crois que j'ai besoin des données d'autres pièces pour réparer le reste. Mon initialisation est terminée. Tu peux continuer à explorer le bâtiment à l'oeil. En fait, c'est le piratage de cet endroit qui... Retourne à la salle des commandes. Nous devons parler. Qui est pas complet. Ouais, c'est... C'est chiant parce qu'il faut encore récupérer plein de... En fait, ça va peut-être un peu trop forcer sur la farm, là. J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu besoin de trop farmer dans le premier. J'ai envie de dire. Mais là, j'ai un peu l'impression que ça va être un peu plus poussé. Explorer la base facultative. On s'en fout. Bonjour, Aloy. Euh... Bonjour. Alors, tu es... Prête ? Oui. L'initialisation est terminée. Tous les tests indiquent que ma matrice heuristique s'est bien lancée et qu'elle est stable. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Mais commençons par les principales. Les étrangers, les fonctions subordonnées... Les fonctions subordonnées. On ne pourra pas réparer la biosphère avant de t'avoir complété. J'ai cherché tes sous-fonctions au laboratoire d'Hadès, mais... Minervais la seule que j'ai trouvée. Heureusement, les capacités sensorielles de ce complexe sont beaucoup plus avancées. Je vais maintenant chercher les autres. Transmission de la demande. Réception. Apollon, Artemis et Illity complètement introuvable. Ils ont disparu. Et les autres alors ? Ether, Demeter et Poséidon détectés. Ils sont à proximité. Accessibles. Ok. Je ne sais plus... Il y en a un qui sait l'eau, l'air et... Et l'air et... Il est détecté aussi. Mais il est différent des autres. Comme tu dis, depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il n'est pas confiné à un seul emplacement. Il hante le réseau mondial qui connecte tous les creusets disponibles à travers la planète. Ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin ? Exact. Ses capacités sont essentielles. Sans lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence par lui ? Nous ne pouvons pas, malheureusement. La récupération d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors, Éther, Déméter et Poséidon. Comment je les attrape ? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement et trouver le support physique dans lequel elle s'est abritée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Minerve, tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici ? La fonction subordonnée doit être chargée sur un support de stockage de données et être redirigée physiquement vers ce complexe. Ouais, comme une clé USB, quoi. La cartouche qui stockait ton noyau source ? C'est un peu plus stylé, mais... Sa capacité est limitée et elle ne peut contenir qu'une seule fonction subordonnée à la fois. Mais pour tous les autres aspects, ce sera suffisant. Cool. Tu peux peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Récemment, j'ai rencontré... un groupe d'étrangers qui ont essayé de me tuer. Ils avaient des serviteurs robots et... un... un clone d'Elisabeth Sobeck avec eux. Oui, c'est sauvegardé par ton focus. Elle doit sûrement rien... rien connaître d'eux parce qu'ils ont été faits après. Enfin, ils viennent d'après. Cette question est liée au signal d'extinction qui a réveillé Hadès, provoquant l'autodestruction de ma prédécesseur. Le signal d'extinction ? D'accord, c'est un peu inquiétant. Le signal ne venait pas de la Terre, Alloy. Ah, j'avais peut-être raison. Je suis sûr qu'il y a des gens en orbite. Mais il semble que son origine soit à 81 millions de kilomètres d'ici. Ok, c'est peut-être pas en orbite, alors. C'est peut-être un tout petit peu plus loin. Bah, c'est débile, là, par contre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin ? C'est 1000 années-lumière. Pourquoi ils veulent notre mort ? Le système stellaire Sirius. Sirius ? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... Ah, mais ils sont allés aussi loin ? Oui, c'est là-bas qu'il se dirigeait. Mais il a explosé. À moins... Je... Je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec ? Pour que personne ne sache... Bah oui. Pour que les humains du futur ignorent qu'ils sont là-bas. Attends. Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès, ceux qui avaient le clone, tu veux dire que ce sont les... les descendants de... Ils veulent sûrement... Oui, reprendre la Terre, comme on avait dit ça. C'est ma conclusion. C'est pour ça qu'ils activent... La... La redistruction, en fait, de la Terre. Pour éradiquer tout ce qu'il y a dessus. Quel est le statut de la biosphère ? Est-ce que le système de terraformation fonctionne ? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains des règlements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental qui mènent désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméther, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée, et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de corrections n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Hephaistos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts accumulés. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif. Moi, je pense que Silence, le mec qui nous espionnait tout ça, le mec du 1, je suis sûr qu'il va aller sur le vaisseau pour trouver les gens. Ah, on va demander les descendants et la technologie. À moins que... Ben... Peut-être qu'ils veulent récupérer la planète. Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça, s'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance, jusqu'à ce qu'elles puissent contrôler Hephaistos, puis tout le système de terraformation ? Alors oui. Le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire. Éliminer toute vie, et puis potentiellement créer une toute nouvelle biosphère, selon leurs propres spécifications. Ils essaient peut-être de faire la même chose que nous. Mais avec un résultat opposé. L'extinction, au lieu de la sauvegarde. Oh, catastrophique. C'est bien parce qu'on avait tout déjà compris. Moi, j'aime bien quand je comprends tout. Genre 50 heures en avant, c'est cool. Ah, leur technologie. Les nanomachines. Alors, si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui. Comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent pour un moment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leur bouclier. Oui. Je l'espère. Sinon, je ne suis pas prête de gagner un combat contre eux. Le plasma, moi je dis. On va parler du clone. Mais comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée transportait d'une quantité d'environnement. C'est un clone d'Elizabeth Sobeck. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Aube Zero, non ? Oui. Comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elizabeth Sobeck fonctionne en pratique comme une clé pour le système de terraformation. Mais... comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée transportait d'une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux et des milliards de graines végétales. Il est concevable que le matériel génétique d'Elizabeth Sobeck ait été prélevé, avec ou sans son accord et transféré à bord du vaisseau pour stockage. Je... D'accord, mais... Enfin... Ce clone... Comment il aurait pu contribuer à tout ça ? Détruire le rêve d'Elizabeth. C'est... C'est horrible ! Elle est peut-être forcée. Elle est peut-être loyale envers le groupe et partage leurs objectifs. Ou bien peut-être c'est une subalterne qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Elizabeth Sobeck, une subalterne ? J'y crois pas. C'est une clone ! C'est pas... Ça veut pas dire qu'elle a été élevée de la même façon et tout ça. On a vu qu'elle se faisait bolosse par les robots nanomachines à un moment, là. Enfin, voilà. Enfin, je comprends ce que veut dire Alain, mais bon, oui, c'est pas aussi simple. Comment est-ce qu'il est censé arriver ici ? Ah oui, avec le vaisseau... Enfin, un vaisseau. 8000 années-lumière. Comment ils font ça ? Comment elle sait ce que c'est une année-lumière aussi ? L'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiquée. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être ému, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échec du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Oui, bon, en fait, ils ont... Ouais, non, leur technologie... Pardon. Leur technologie, genre, est limitée. Les mecs, ils vont plus vite que la lumière. C'est... Ouais. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi ? Je me suis posé la même question. Ceux des informations Hadès étaient la seule signe. Et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système. Oui. La conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admiré le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Mouais. Comment est-ce que t'as compris que le signal d'extinction venait de Sirius ? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Hadès par sa lens. La durée du signal. 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction ? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion. Après un total de 17,22 années. En divisant la durée par deux, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années-lumière. En tant que destination initiale de Zénith lointain, Sirius devenait la seule source logique. C'est une question qui fait des fonctions subordonnées que tu as détectées, manquantes. Ouais, celles qui sont plus en vie, enfin qui sont manquantes. Les fonctions subordonnées manquantes. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles ? Artemis a restauré la faune de la Terre à les différentes espèces animales. Illithi était chargée de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargée de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissements culturels. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de tête pharao. Pharao, hein ? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Les trois fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées, tu as toujours besoin d'elles ? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîtrait ma capacité de traitement heuristique. Mais je n'ai aucun moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Les trois fonctions subordonnées que tu as détectées, qu'est-ce que tu sais sur elles ? Elles sont toutes les trois intéressantes pour les problèmes qui affectent la biosphère. Ether est responsable de la détoxification de l'atmosphère et de la modération du climat. Poséidon contrôle la composition organique et chimique des ressources en eau. Demeter s'aime, fertilise et prend soin de la flore. Si ces trois fonctions me sont rapportées, elles permettront d'augmenter de manière drastique ma capacité de traitement heuristique. C'est pas mal. Cependant, elles ont réagi à ma requête de manière très inadéquate. En termes humains, elles sont effrayées, perdues et paranoïaques. Comme Minerva. Elles doivent être fusionnées. Oui. Exactement. Intéressant. Tu as dit que tu avais besoin d'Ephaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi ? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Ephaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps. Mais sans Ephaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. Pourquoi attendre ? Étant donné l'importance d'Ephaïstos, on ne peut vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité ? Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancé et fusionné avec Minerve, ma puissance de traitement est d'au moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initiale. Ephaïstos fait largement mieux. Si une tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Ephaïstos m'absorberait. Et certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Et combien de fonctions subordonnées il faudra pour ça ? Bah les trois sûrement. En fusionnant Ether, Déméter et Poséidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera celle d'Ephaïstos. Comment piéger Ephaïstos ? C'est pas cantonné à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques, Ephaïstos est distribué sur le réseau mondial qui connecte les greusets de toute la planète. Donc quand le moment viendra de le maîtriser, comment il faudra s'y prendre ? Je ne saurais dire, pendant que tu récupèreras les fonctions subordonnées accessibles, je tenterai de trouver une solution de mon côté. Vaincre les zéniths. Donc, quand Ephaïstos aura été récupéré et fusionné, tu récupèreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde ? Oui, et à programmer leurs routines comportementales, ou même à les contrôler directement. Alors tu pourrais créer une armée de machines ? Afin d'éliminer les descendants de zéniths lointains ? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurais pu obtenir et intégrer les capacités d'Ephaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de zéniths lointains, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre cependant que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Tant mieux. Donc tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Ouais, en plus ça... Paradoxalement, ça recréerait le problème qu'il y a eu il y a des milliers d'années, avec peut-être Pharo et tout ça, genre les machines qui tuent les humains. Là, ça serait la même chose, bon, pas pour les mêmes raisons, mais bon. Enfin bon, c'est... c'est... c'est sympa. Je vais improviser une don la fée. Combien de temps nous reste-t-il ? Combien de temps il nous reste ? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels, la biosphère atteindra le point de non-retour dans approximativement 4 mois. Et si je rassemble les terres, Déméter et Poséidon, et que vous fusionnez ? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bon, c'est toujours ça de pris. Bon, on a 4 mois pour finir le jeu, ça va. Ah, on peut encore... Technologie, c'est nickel, attends. Ah, on n'a pas demandé ça ! Si les Descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui. Comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent couramment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement, celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Par exemple, si j'absorbais Héphaïstos et que je l'utilisais pour créer une vaste armée de machines de combat, aucun bouclier ne serait en mesure de supporter indéfiniment un tel assaut. Alors il reste un espoir ? Toujours. Mouais. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténaks. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus, mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter ? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein ? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet. Quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors, j'ai trois fonctions subordonnées à retrouver. Ether est dans le territoire des Ténaks, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? De... Ah, mais genre, ils me disent les niveaux ? Ben, on va faire Ether. Ether, Poséidon et Déméter. Je crois que je vais m'occuper d'Ether. Alors, je vais définir Ether en tant qu'objectif sur ton focus. Genre, je ne peux pas choisir, en fait, au cours de la partie. Mais je vais avoir besoin des Faistos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement la biosphère. Si tu changes ta vie, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus. Ah, voilà. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données. que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider ? Je sais que tu as encore énormément à faire. Je sais pas, fais des hot dogs. J'ai faim. Oui, c'est bien vrai. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est juste qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre, et ça a mal tourné, et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire ? Réparer le système, vaincre Zénith lointain, être à sa hauteur ? Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseure a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Elie dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hadès et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Merci, Gaïa. Bon, je... Je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Mélopée, si tu souhaites retourner vers l'est. Val ? Waouh ! Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, à l'œil ? Oui. Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zo. Tout de suite. Ils savent où c'est, nord, sud, les points cardinaux, ils savent ce que c'est ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est quand on aura... Gaïa ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une console de commande pour un système d'imagerie par drone connecté à ce drone. Ah, j'en ai, j'en ai, j'en ai ! Je vais envoyer les données déappropriées sur ton focus. J'ai un truc de drone, moi. Donc ce Sopasik est un réseau de drones qui observe les conditions de dégradation de la biosphère. Ça devait sûrement s'afficher sur le dôme. Mais les drones ne sont plus connectés. Je crois que je vais déjà pouvoir en reconnecter quelques-uns. Mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. C'est parti. D'autres données pour le dôme. Tiens, je veux que je fasse. Ah mais c'est juste pour changer ça. Je suis de retour, Gaïa. Bonjour, Aloï. De quoi souhaites-tu parler ? Il y avait une gueule d'orage. Il faut que j'y aille. Au revoir, Aloï. Je l'ai esquivée et risquée ma peau juste pour un fond d'écran. Erreur. Donnez mon compte. Trop bien. Voilà, un chargement là. Amuse-toi bien dans le désert. En plus, ça met trois siècles à s'acharer. Bon, pas que ça à foutre. Apparemment, c'est le chien. Je peux ramener et taire à Gaïa. Var les eaux m'attendent près de la sortie ouest. Mais je pourrais d'abord retourner vers l'est pour voir comment s'en sort mes l'OP après l'attaque. Où je peux continuer à explorer un peu ce site. Ouais, en gros, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu es sûre ? Oui. Je crois que ce sera mieux comme ça. Il en se fait pas, ouais. Apprêtez-toi, Aloï. Alors... Ouh. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour... Pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est... c'est comme... Un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, Gaïa pourra nous aider, nous former. Ça va aller. Bon. C'est quoi, ça ? Ah. Tant que tu y es, va à l'écho de la pierre et trouve Milou. Fais prévenir Talana que j'ai trouvé un passage dans les montagnes. Ok. Tu vas... avec lui ? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand ? Je... je sais pas trop. Mais j'espère que j'aurai l'un des composants manquant de Gaïa. Sois prudente. Même à Melope, on entendait parler des terres Ténac malmenées par les tempêtes, les machines, et à présent, Regala. Ne t'en fais pas pour moi. Ah oui, il y a toujours Regala. Regala, c'est celle qui a essayé de nous tuer, là. Qui contrôle les machines, là aussi. Je vais ici ! Oh mon dieu, j'ai fait bugger le jeu. J'ai fait bugger le menu, quoi, en allant trop vite. Ok. On va dans la carte. Il y a plein de trucs. On va voir le feu. C'est ça que je voulais voir, surtout. Si on avait un feu. Et on a quatre points. Réparer les machines, pirater, endommager, dépendre moins d'éclats, non. Alors ça, le piratage. Configurer une machine de manière à ce que son comportement soit agressif ou défensif, sauf que la périté. Parager les machines, procéder là sans vous faire repérer. Reverser là ou détruire. Et là, on peut choisir. Ça, c'est nouveau, ça. Je vais voir ce qu'il y a comme option. Défensive, agressive. Mais ça sert à quoi exactement ? Je veux bien le prendre, mais ça sert à quoi exactement, en fait ? Genre agressive, défensive. Défensive, elle va rester avec moi. Agressive, elle va attaquer. Je ne sais pas, on va voir. C'est deux points, de toute façon. Ah oui, alors ça, c'est pas mal, du coup. Là, on fait trois déchiqueteurs de type sélectionné. C'est pas mal. Là, c'est pour la fronde, on ne l'utilise pas vraiment. Là, c'est quoi ? L'enseigne déchiqueteurs qui ricochent au point de contact. Il faut un peu, un fil des dégâts électriques à supporter. Il faut une durée limitée. Cible électrique, c'est pas mal, ça. Non, mais là, c'est trois, mais ils ne reviennent pas. Ah, là, ils ne reviennent pas. Je vais opérer la concentration plus rapidement. Je vais faire une réaction des munitions pour se rétablir en utilisant moins de ressources que dans la nature. Ah, c'est sympa. Augmente votre limite d'endurance d'armes. Ça aussi, c'est pas mal. C'est pour les pièges. Voilà. Si on commençait un peu avec... Avec les dégâts. Les frappes critiques affichent plus de dégâts. Frappes critiques affichent plus de dégâts, ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc on va faire ça. Ça. Voilà. Donc maintenant, on a un combo. Pas mal. Trois, quatre. Je t'ai pas ignoré du tout, ça. C'est bien. Alors, lance-carreau électrique. Ah, ben voilà, un lance-carreau. Si on en avait pas, c'est pas mal. Arc de guerre et glace, c'est acide. On peut en choisir qu'un seul. Lance de carreau. Tire rapide, c'est une puissante charge électrique. Ça peut être pas mal, on va le prendre. Je vais voir un peu. Lance-cab, lance-cab, c'est pas top, top. Donc on pourrait peut-être utiliser ça à la place. On a des armes qui font de la foudre. Non, on a des armes qui font de la foudre. Effectivement, charge et effectuer une tire concentrée plus précis. Les lance-carreaux doivent recharger manuellement en raison de leur taille. Certains... Ah oui. Cool. Pas mal, pas mal. On testera ça. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi ? Allez, écoute la rumeur. Alors c'est toi, l'étrangère, qui s'est opposée à Régala et ses rebelles ? Oui, enfin, si c'est une bonne chose. T'inquiète pas, je vais pas boire ton sang ou toute autre stupidité que racontent les Orientaux. Le massacre de l'ambassade n'était pas ton combat, mais tu as aidé les maréchaux. Au vu de tout ça, tu n'es pas une ennemie des Ténac. Mais tu vas avoir besoin d'aide si tu veux survivre dans les Terres des Clans. Je vois et j'entends beaucoup de choses en tant qu'éclaireuse. Je peux t'informer pour faciliter ton voyage. Ah oui, je veux bien. Alors ? Un grand coup au sud d'ici se montre plutôt agité. Quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Mais je ne sais pas quoi. Il vaudrait mieux rester sur tes gardes si tu tombes dessus. C'est bon à savoir. Un grand coup hostile ? Je ne sais pas quel est le problème de ce grand coup, mais si je le pirate, ça m'aidera à obtenir des données sur la région. Je devrais aller voir. Si il y a un grand coup hostile, ça peut être marrant. Ah mais c'est toi qui fais autant de bruit là. Merde, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ah, là-bas il y a... Elle est vulnérable à l'électricité. Et on peut les... Ah, peut-être monter. On peut les pirater et les monter. Je ne me rappelle plus si on pouvait monter différentes machines dans le premier. Je crois que oui, mais c'était assez limité. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, ça commence à être fun. Vraiment cool l'arme Carja là. Vraiment sympa. Et ça, notre tir là. Vraiment sympa. Enfin tout est sympa. Tout est vraiment cool. Ouais, on va s'arrêter là. A la prochaine. Tcha tcha. Je te vois Championne. Viens t'asseoir. On aura pas cette occasion de faire affaire. Et nous sommes de retour. Apparemment ça a pas sauvegardé le fait que je lui ai déjà parlé. Ou alors elle a autre chose à me dire. Aussi au passage il y a eu une mise à jour. La 1.05. Parce que bon oui, faut pas le cacher. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec le jeu, des bugs et tout ça. On en a déjà eu nous. Mais je... J'ai aucun moyen de savoir ce qui a changé. Honnêtement. Je sais pas s'il y a des options en plus. Je sais pas exactement les bugs qui ont été corrigés. Je sais pas. Donc bon. Alors est-ce que c'est la même rumeur ou c'est autre chose ? Une caravane océram a monté le camp dans les morisables au sud d'ici. On les avait tolérés jusque là. Mais leur chef est un ville profiteur. S'il dépasse les bornes, on ira déloger l'ensemble du camp. Ah. Cette bonne guerre. Je... Oh ! Arc de précision de QE. La récompense. Elle a la cantilène. Village 1 est en attaque par des pierres tanac sans aile tiendront. Ah c'est ça, c'est celle qui nous a... Celle qu'on avait parlé là. Au camp là où c'est que les gens chantaient. Je dis pourquoi pas faire ça directement. Euh... Oui tout simplement parce que... Oui il y a une récompense et une arme. Un nouvel arc de précision. C'est con parce que nous on a commencé un peu à augmenter celui là. Bon après il est qu'au niveau 1. Mais en fait je pensais qu'on l'avait même monté au niveau 2. Mais en fait pas du tout. Euh... Donc ouais pourquoi pas. Je dirais que les Océram prennent de gros risques en s'installant ici. Je devrais peut-être aller leur parler. Pour voir ce qu'ils font là-bas. Pourquoi pas. Par contre est-ce qu'on peut passer par là ou il faut repartir ? C'est méga loin quand même. Ah on a une quête à rendre ici. Bon du coup on va pas rester dans la nouvelle zone. Ouais on va pas rester dans la nouvelle zone parce que c'est trop... Déjà c'est trop long le chemin. Mais là on a une quête à rendre. Donc on va se téléporter là. Et de là on va continuer notre chemin. Notre chemin. Et euh... Dans quelques... C'est demain je crois qu'il y a Elden Ring qui sort. Au moment où vous écoutez, vous m'écoutez parler. J'aurais sûrement déjà joué un peu et posté sûrement au moins une vidéo minimum. Euh... Mais ouais je pense que ça va être mes deux gros jeux pendant plusieurs mois. Enfin plusieurs mois ouais. Parce que je voudrais bien les faire à 100%. Enfin genre... Comme j'ai dit Horizon 2, le premier je l'ai fait à 100% et tout ça. Avec 4 secondaires et tout ça. Le 2 je voudrais faire exactement la même chose. Sauf que j'ai un peu moins de temps en ce moment. Parce que la dernière fois on avait fait tout le temps stream et tout ça. Parce que j'avais pas mal de temps. Euh... Maintenant j'ai un peu moins de temps. Euh... Mais euh... Je voudrais quand même le faire. Donc bon. D'accord. Euh... Donc ouais. Je voudrais continuer ça. Et faire Elden Ring aussi en même temps. Un petit avertissement. Évite les ruines au nord-ouest de Mélopée. Des éclaireurs affirment que quelque chose illumine les ruines la nuit tombée. Quoi que ce soit ça doit pas être naturel. Ah d'accord. Je suis en train de me demander si... Quelque chose illumine les ruines. Ça pourrait être une technologie antique. Ça vaut le coup d'être pas. Je suis en train de me demander si euh... Ces rumeurs là il suffit pas de revenir plus tard en fait pour avoir des nouvelles rumeurs. Et genre on a plein de quêtes via les rumeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh par contre ! Oh ! Oui ça a été amélioré ça. Hop ! Vous voyez les... On a les... Les icônes. Qui s'affichent directement. Est-ce qu'on peut refaire le bug qu'on avait avant ? Il fallait juste aller dans l'inventaire très vite en fait. Ça met du... Ah si on a toujours le même bug. Si on va trop vite il y a les touches en bas à droite qui... Qui apparaisse pas. Si je prends un peu le temps. J'attends que la carte en fait s'affiche. Ouais on est bon. Mais si je vais trop vite et que j'attends même pas que la carte s'affiche c'est mort. Il y a toujours ça. Mais euh... En tout cas. Le... Déjà c'est plus rapide pour afficher la carte. Parce que ça chargeait en fait un moment quand même. Honnêtement. Euh... Ça chargeait un petit moment. Et puis c'est surtout les icônes en fait. Ça mettait genre une deux secondes quoi. À s'afficher. On se rappelle de ça. Ouais il y a encore plein de petites cartes à prendre. Donc ça c'est bien. Ah merde c'est en haut. Donc ça c'est cool. Vous voyez ? Et là j'ai pas changé ma PS4. C'est toujours la même. Hein. Donc vous voyez la différence. C'est ça. Les gens faut bien qu'ils comprennent. Il y a une grande différence entre... Genre des fois la limitation du système sur lequel on joue. Que ça soit PC. Enfin PC c'est plus ou moins illimité. C'est surtout... Ça dépend surtout du boulot en fait des développeurs pour PC. Mais pour les consoles c'est limité par rapport au hardware quoi. C'est pas comme si euh... On pouvait... Ouais. On pouvait changer ça. Mais du coup ça on en revient à la... À l'optimisation en fait du jeu. Est-ce que je pourrais en faire trois... Je voudrais trois fois le même en fait. C'est quoi le souffle de résonateur ? C'est quoi ? Influi plus de dégâts que le souffle de résonateur. Je sais même pas ce que c'est. Charger votre lance plus rapidement. Ça aussi on s'en fout. Oh. Je voudrais bien ceux-là parce que... Genre celui-là euh... Furtive ou potion. Ouais ben c'est des trucs super intéressants en fait c'est pour ça. Là il faut payer très cher c'est 100... Non on va prendre euh... On va prendre euh... Ça. Très bien. Euh... Donc voilà faut que les gens comprennent la différence avec euh... Quoi ? C'est toi qui me parle ? J'oublierai jamais cette explosion. Ok. Avec l'optimisation du jeu. C'est pour ça que moi je dis que celui-là... J'ai l'impression que l'affichage aussi un peu mieux de plus loin non ? Il y a moins de brouillard parce qu'avant il y avait beaucoup de brouillard en fait mais directement. Peut-être que là ça va un peu plus loin. Je sais pas trop. Euh... Mais ouais. C'est pour ça que pour moi à chaque fois je disais que... Le 2... Il me donne un petit feeling comme quoi il a pas été assez optimisé comparé au premier. Donc euh voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est toi qui est allé parler au cœur. Tu pourrais m'aider ? Ce ne sont pas tes affaires étrangères. N'avons-nous pas suffisamment toléré tes intrusions chez nous ? Je pense que vous pouvez en supporter une autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas mal la répartie. Rejoindre le cœur. Elle est montée au promontoire pour le rite de la découverte. Elle a dû tomber. Et maintenant ils abandonnent les recherches. Nous en avons assez fait Brie. L'équipe de recherche n'a mis la main que sur son instrument cassé sur les bords de la rivière. Et au sommet du promontoire on a trouvé que la teinture employée pour le rituel. Nous ne ferons pas prendre davantage de risques inconsidérés au nôtre à cause de l'entêtement d'une seule femme. Mais les graines qu'elle portait méritent d'être plantées en sa mémoire. On raconte que tu as aidé le dieu ray en voyant ce que personne ne voyait. S'il te plait, tu peux chercher sa bourse de graines ? L'espoir infondé est une mauvaise herbe. Allez on y va, juste pour les faire chier les autres. Je passe par là-bas, je jetterai un coup d'oeil. Merci. Le promontoire se trouve au nord-est d'ici. Il faut chercher un pont brisé au pied des falaises, à la base du promontoire. Là où l'équipe de recherche a trouvé son instrument. D'accord. Ça te convient ? La façon dont tu perds ton temps ne me concerne pas. Ça ne servira strictement à rien de chercher ce que la terre a déjà repris. La façon dont tu perds ton temps ne me concerne pas. C'est pas mal comme réplique. Honnêtement je la ressortirais. J'aime beaucoup. C'est super agressif mais en étant super courtois. Et respectueux. C'est super, c'est parfait. Oh je kiffe. Pas de compréhension. Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait qu'il y a un problème étrangère. On est en pleine conversation importante. Passif agressif, j'aime bien moi. S'il te plaît. Plus tard. Et voilà pourquoi je préfère souvent les plantes aux gens. Elles sont nettement moins compliquées. C'est pas faux ça. Tu dois excuser Yul. Mon peuple était plus amical avant. Mais la fin les rend malheureusement agressifs. Je crois comprendre qu'il vous manque beaucoup de choses par ici. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ? Comme Yul l'a dit, on manque de vivre. On a même dû envoyer des chasseurs dans la Primesilve. C'est une forêt qui est située au nord. On n'avait jamais chassé pour se nourrir jusque-là. On pouvait s'en passer. Mais comme nos chants meurent, on n'a plus vraiment le choix. Mais il y a eu autre chose. Une machine a massacré notre dernier groupe de chasseurs. Un galogriffe. Mais à en croire le seul survivant, il est bien plus redoutable que ceux qu'on connaît. Tant qu'il sera là, je n'enverrai personne d'autre. Mais sans ce gibier, notre peuple s'affaiblit de jour en jour. Euh, yes, on y va. Dis-moi tout ce que tu sais sur la machine qui a attaqué tes chasseurs. Elle les a surpris à la lisière de la Primesilve. L'un d'eux, Venn, a survécu et est revenu à Mélope. Si tu souhaites l'interroger, nos guérisseurs s'occupent de lui. Les quatre autres chasseurs n'ont pas eu la même chance. Ce doit être une bête redoutable. Tu peux la détruire ? J'en ai abattu des coriaces. Tant mieux. La Primesilve doit être sécurisée. Euh, encore une chose. C'est peut-être une suprême. Tu veux que je la récupère, c'est ça ? Ça soulagerait beaucoup les familles des chasseurs si tu pouvais leur rapporter. Je ferais de mon mieux. Je n'en doute pas. Sois prudente d'entendre. En fait. Avant de partir pour la Primesilve, je devrais parler aux survivants. Pour en savoir plus sur ce galogriffe. Je dirais un galogriffe suprême ? Genre ceux qu'on peut pas pirater. Ou alors un corrompu. Mais on en a pas vraiment vu encore des corrompus. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment. Que le vent te porte. Voilà le survivant du groupe de chasseurs. Que le soleil brille sur toi. Quoi ? Ah, là ? Le dompte de la nature pour en faire de belles deux... Ven, je viens parler de la machine de la Primesilve. Tu vas t'attaquer à cette horreur ? Je vais essayer. Tu veux bien répondre à quelques questions sur elle ? Je... Je te dirai ce que je sais. Alors, décris la machine. Est-ce que tu as une info qui pourrait m'être utile au sujet de cette machine ? Ça ressemblait à un galogriffe. Mais c'était plus fort. Beaucoup plus fort. Autre chose ? Son blindage était plus sombre et... Et il y avait une étrange lueur violette. Merci. Je crois savoir à quoi j'ai affaire. Non, c'est ça. Ça doit être un corrompu. Il va falloir que j'y aille. Tu devrais pas attaquer cette chose. Crois-moi, je sais ce que je fais. Alors, si tu y vas, j'espère que tu la mettras en pièce. Elle a tué là-haut. C'était mon meilleur ami. Je pense que ça doit être un corrompu. Je suis quasiment sûr. Ah, on a de la teinture. Je vais voir si on a des nouvelles couleurs. Ah oui, la salade doit être stylée à peindre. Elle est stylée à peindre parce que j'aime bien le chapeau et tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment l'armure qu'on va utiliser. Tu peux toujours changer d'avis. Armure, non, je crois pas. Les chargements pour les menus, tout ça, c'est mieux aussi. C'est beaucoup mieux. Pourquoi il y a... Pourquoi celle-là, elle est marquée ? Ah, est-ce parce qu'on l'a ? Je vais se voir. Chuchoteuse utaru. Ça, c'est récolteuse utaru. Non, c'est pas la même. Je vois pas pourquoi elle est marquée. Avec le symbole. Bon, c'est pas grave. Ouais, il y a la karja que je voudrais bien. La karja doit être sympa à atteindre, je pense. Ah, ben, on peut la prendre. Soin puissant, défendre santé, capacité, soin. On peut la prendre. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de la prendre ? Après, c'est que du soin et de la défense et tout ça qu'on gagne. Alors que l'autre, elle fait concentration, distance, tout ça. Bon, après, vu les baffes qu'on se prend... C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal que ça soit résistant. Après, je suis en train de me dire, c'est pas très très flagrant. Ouais, enfin, il y a quoi ? Il y a 11 de défense en plus. On va regarder... Alors déjà, il y a encore une quête. Attends, il est où le... Que le soleil brille sur toi. L'endroit, là, pour... Voilà, ça. J'ai rien dit pour la rapidité des chargements. J'ai rien dit. Alors... Ah oui, on a le lance-carreau. Ça, on pourrait l'augmenter. Ah, yes. Ça, oui. Attends, on n'a qu'un seul... Fragments. Ouais, ça, ça... Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Des chers, des composants. 25%, c'est pas mal. Lance-câbles explosifs. Non. Ouais, allez. Ça l'est quand même bien, bien pété, cette arme. On va voir un peu la carja. Donc là, on peut... Là, on peut pas. Ah, ça va vite, hein. Est-ce que ça sert à quelque chose de l'augmenter, du coup ? Ça ferait 27, 17. 27, 17. Nous, on a... Nous, on est déjà à 26, 33. Et puis, on a les compétences et tout ça qui sont augmentées. Ouais, non. On va pas pour le moment l'augmenter. L'augmenter. Alors, les armes. Ah oui, il y a l'arc de chasseur gel que je voulais prendre merde. Là, on aurait pas du prendre la tenue, en fait. Quel con. Bon, c'est pas grave. Là, on manque grave de... De fragments et tout. Euh, je vais être honnête. Je pense quand même que je vais faire des sessions farm au final. Euh... Hors vidéo. Non. J'ai besoin de trouver le mec qui me donne la mission. J'ai besoin de trouver le mec qui me donne la mission. Non. Alors, pourquoi tu... Qui c'est qui donne la quête ? Mais quelle bonne surprise. Non, je ne tiens pas d'humeur. Ah. Qu'est-ce que c'est chiant qu'on puisse pas faire du sur place ? Il y a un problème. Quelqu'un semble avoir des ennuis. C'est Jax. Il a entendu dire que des Ténac traînent là où ils n'ont rien à faire d'habitude. Alors, il est parti les chercher à l'écho de la pierre au sud. Pauvre fou. Qui est ce Jax, exactement ? Mon ami ? C'est pourtant évident. Il est un peu plus jeune, il peut encore bouger sans faire craquer sa carcasse. Il sait y faire avec un arc. J'aime boire des verres en sa compagnie. Du moins quand on a de la dulcev sous la main. Mais je lui ai dit, si tu plonges la main dans un buisson de ronces, tu la sortiras couverte d'épines. Je ferais bien de chercher ce type. L'écho de la pierre, c'est ça ? C'est ça. Si tu veux bien m'excuser, ses racines ne vont pas se déterrer toutes seules. Ça marche. Ça marche papy. On va récupérer ton copain. Je suis allée dans la zone de chasse pour montrer, mais Vigira était en train de recevoir des ordres... Ça, il faut qu'on le teste. Ça a l'air d'être drôle, ça. C'est la gardienne des zones de chasse. Je ne sais pas du tout où je vais en fait. Quête. Alors... Du coup, on a plein de quêtes. Alors, fais voir un peu les cartes. Là, on a là. Rejoindre près... Primer... Zilf. Là, on a... Pas du promontoire. C'est un peu tout au même endroit. On pourrait... On pourrait se balader un peu. On pourrait se balader un peu. On pourrait se balader un peu. Ah, encore une plante. Voilà. Ah, maintenant on a la vue comme ça. Ouh, c'est quoi ça ? Des karjas ? Soldats rebelles. Ok, ils sont en train de combattre des machines. Ça, c'est quoi ? Ressources de quêtes. On va la pirater. Alors, défensif, offensif. Yeah ! Vas-y, défonce tout. Ils ont l'air tout cons. Tout débiles en plus. Wow, t'es en train de démassager. Wow, c'est quoi ces armes ? Ouais, il est chaud, lui. Je voudrais bien tuer elle, là. Ouais, mais elle a un masque. Une tueuse de chasseur, il ne sera pas facile à amattre. On ne l'avait pas vu. What ? Ah merde ! C'est bien. Elle est morte ? Ouais. Elle est morte. Non, mon disque. Très bien. La musique était cool, là, de combat. Je sais pas si ça... Je sais pas. La première fois que j'entends... Là, là, c'était cool ce qu'on vient de faire. Vous voyez le coup du... De pouvoir... Comment ça s'appelle ? Pouvoir pirater les bestioles. Après, la rendre... Encore une fois, je sais pas ce que ça fait. De rendre défensif et agressif. Agressif, j'imagine qu'elle... Vraiment, elle attaque tout ce qu'elle voit. Genre tout ce qui est autour d'elle. Alors que défensif, elle va attaquer seulement si elle se fait attaquer, j'imagine. Ça doit être un truc tout bête, comme ça. Mais ouais, c'est bien. Bleu encore. On va tuer des hut-à-ru. On regarde la map, vite fait. Il faut faire quoi, là ? Les brouteurs actifs. Les clans de métal. Trouver uniquement sur les tests tu tiens. Récupérer des ressources. Mes cerveaux, mes sœurs tartifs. Oui, mais je l'ai déjà, ça. Ok, là, on va faire ça. 92, c'est pas beaucoup, hein. Oh là là, ça me dérange, ces dégâts. Là aussi, on peut les pirater. Maintenant, quand on va commencer à pouvoir pirater pas mal de bestioles, ça va être cool. On va s'amuser. Défensif, peut-être qu'elle nous suit. On pourrait tester. Ça marche. J'imagine que c'est parmi ça. Il y a un hut-à-ru mort dans la carrière. Sûrement l'un des chasseurs. Je dois éliminer ces machines avant de récupérer la bourse de graines. Je peux utiliser des munitions électriques. Ça marche. Ah oui, on voulait tester ça. On voulait tester ça. Par contre, avant de faire ça, on va faire comme ça. On va pirater celui-là et on va s'en servir. Et on va combattre violemment. On va voir un peu les dégâts que ça fait ce truc. Ah merde, je ne peux pas. Il n'y avait pas la possibilité de le pirater. Ah, c'est un suprême. Je n'avais pas vu. Je n'aime pas leur nouveauté de suprême. Veilleur rouge. Tunnelier suprême. Alors, il n'y a que le veilleur rouge qu'on pourrait. Non, on ne peut pas. Je ne sais pas s'il nous voit. Non, on ne peut pas s'il nous voit. Il est électriqué super rapidement. Ça, c'est top. Ça, c'est top. On doit tester ça un peu. Ah mon dieu, c'est quoi tout ça ? Des gentils. C'est vrai que je ne peux pas esquiver. Putain, ça tue. Merci les mecs. Ah ouais, non, ça tue ce truc. Par contre, pour faire les munitions, on rigole. Mais c'est combien, c'est 30 ? Combien on en fait ? 45. Ah ouais, non, ça pète. Ça pète, ça pète. Bon, par contre, c'est dangereux à utiliser. Parce que déjà, il faut qu'elle l'arme. Et après, on ne peut plus esquiver. Donc, c'est vraiment mode bourrin, quoi. Par contre, je suis un peu dégoûté. Un peu... Pas très satisfait, en fait, de ça, là. Je ne suis pas méga satisfait encore, pour le moment. Je n'ai pas vu de... De trucs super surprenants, en fait. Donc, bon, ça me dérange un peu. Bon, pour le moment, on n'a pas de points à mettre. Mais il faudra mettre des points dans cette arme-là. Ah non, ça m'embête un peu, le coup du... Je n'ai même pas pris de bouffe. Je n'ai pas utilisé la bouffe, c'est pareil. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Non, ça m'embête un peu. Notre habilité, là. Oh. Ça annonce rien qu'il vaille, ces bruits, là. Là, on va aller rechercher des traces. Mais après, j'ai envie de dire, je précise, je passe un bon moment, bien sûr. Même s'il y a des petits problèmes, je passe quand même un très bon moment. Enfin, ça, je l'avais dit, de toute façon. Merde. Je savais que ça allait être. En fait, je savais ce que ça allait être, le jeu. Donc, je n'attendais pas plus. Par contre, les traces... Cache moyenne. Cache. On va prendre les caches, vite fait. Oh, 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 ça c'est à moi. Parfait. Attends, je viens de récupérer des éclats de... Ah, d'accord. En fait, quand c'est bleu, les éclats de l'hume verte, ça donne des éclats de l'hume verte, en fait. Mais si c'est pas bleu, c'est des baies médicinales. C'est con, parce qu'ils ont le même skin. C'est tous les deux des champignons. C'est un peu débile. Ou à moins qu'il y en avait un fluorescent et l'un et l'autre, non. Je n'ai pas trop à faire attention. On va monter pour voir s'il y a des coffres et tout ça. Donc ouais, on a Eldenry qui arrive. Et après, c'est le 30 mars. Je ne sais pas si je suis dispo. Il y a Death Stranding, la Director's Cut édition, là. Avec des missions supplémentaires et plein de trucs. Honnêtement, je pense que ça vaudrait le coup de refaire le jeu avec les nouveautés. Mais bon, je l'ai déjà fait trois fois le jeu. L'histoire, je parle. Donc je n'ai pas trop envie de refaire. Donc je crois que je vais me faire des vidéos sur les nouvelles missions disponibles. Et c'est à peu près tout. On peut récupérer ses graines. Yes. Je ferais mieux de continuer à craquer le galop gris. Le troisième chasseur. Je devrais ramasser sa bourse de graines. Très bien. Il est mort quand le galop griffe l'a rattrapé. Au moins, je vais pouvoir rapporter sa bourse de graines. Il faut absolument que j'arrête cette machine. Je dois scanner sa piste. Donc maintenant, on cherche le galop griffe, ça y est. On a combien de barres ? On n'a pas beaucoup. On ne peut pas activer notre... Ah si, on peut l'activer. Il devrait en rester un. Le galop griffe l'a sûrement pourchassé. Là-bas. Il y a une sorte de résidu ici. Je vole ! C'est collant. Comme de la sève. Je ne crois pas que ça vienne du galop griffe. Peut-être d'une arme ? Il faudrait que notre scanner, qu'on fasse ça. Ça indique les animaux directement. Ça serait bien. Ouh. C'est plein. Je pourrais le récupérer dans ma réserve. On a affiché. Wow. Les griffes quoi. Les coups de griffes. Qu'est-ce que tu fais ? Alloï. Monte. Monte. Alloï. Monte. Hop. Pécouf. Oh là là. T'as juste à monter sur le rocher quoi. T'as pas besoin de faire Spider-Man sur la droite. Ou non ? Encore des résidus. Je n'ai même pas vu qu'il y avait ça. Par contre je pourrais récupérer ça. Yes. Allo. Tu vas me dire que là tu ne veux pas. Oh le foutage de gueule quoi. Genre tu t'accroches n'importe où et là tu ne veux pas. C'est bon je l'ai eu. La piste du galop griffe s'arrête ici. Et il n'y a aucun signe du dernier chasseur. Mais je crois que je sais pourquoi ces machines s'intéressent à cette fissure dans la falaise. Je ferais mieux de commencer par les éliminer. Mais je ne lui ferais du mal. Des résistants au feu. Réaction. Il nous faudrait la queue. La queue c'est du bon drop. On peut pirater ça verrouillé. Ça non plus. Verrouillé. Ça queue ne m'inquiètera plus si je peux la faire tomber. C'est intéressant ça. C'est intéressant ça dis-moi. Pourquoi tu scannes le mur ? C'est débile ou quoi ? Ça va. Pas kiffé. On lui a défoncé la queue. Oh la vache. Aouh ! Salope. Je voudrais bien toucher la queue avec ça. Avec le disque. Merde. Ah putain le parapente peut-être. Ça serait bien non ? De l'utiliser quand je tombe. Ouais bouge pas. Bouge pas. Je vais arriver. Putain quel idiot. Si ça se dépliait directement quand j'appuie une seule fois. Après je pourrais le mettre ouais non genre quand on tombe. Bref. On va faire ça. On va faire ça. Très bien. Très bien. J'ai des mouvements un peu chelou quand même. Par contre, j'espère que les parties que j'ai détruites sont toujours par terre. Parce que là, je ne vois rien. Parce qu'il y a une queue qu'on a défoncée. Merde. Attends, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais tester un truc. Pas mal. Ça détruit le truc en fait. Donc on n'a pas récupéré la queue. Mais c'était marrant. D'accord. Apparemment, ça n'a pas fait grand chose. Il est arrivé un peu vite. Viens ! Viens ! On est bon. Tu vas pas t'enfuir. T'as des mouvements super chelous. On a eu la queue. Ça va c'était pas trop pourri quand même notre combat. Maintenant on a des armes vraiment fun honnêtement, ça va je m'amuse. Genre le disque est vraiment cool, notre tir avec le truc de précision c'est cool, ça c'est cool. Honnêtement c'est marrant là, c'est sympa. Il y a juste notre habilité que pour l'instant j'ai un peu de mal à voir si elle est très bien. Après bon, la queue est directement tombée quand on a tiré dessus. Sur celui qui était là contre la paroi là. On a tiré sur la queue, elle est tombée. Ça c'est quand notre habilité était activée. Donc bon, ah, pas si mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hélas, oui. Alors fais voir s'il est corrompu ou je sais pas quoi. C'est quoi ça ton arme ? Et ne tire pas avant moi. Méfie-toi de ses griffes. Une chasseur, une gardienne des autres machines. Suprême, non c'est un suprême en fait. Ouais, c'est leur nouveau délire en fait. C'est d'avoir des machines suprême, une variante tueuse de chasseurs. Donc en fait c'est juste des robots on va dire normal. Et après suprême c'est une variante pour tueur de chasseurs, tout simplement. Piratage impossible. Yota il faut, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est leur queue qui est jaune. Ouais, il nous faut la queue. Ça dure tellement pas longtemps le... La viande. Qu'est-ce que je suis fait ? Putain de débile quoi. Oh mon dieu. Dépêche. Oh mon dieu. Attends, je peux vraiment pas. Oh mon dieu. Ça dépend les parties auxquelles j'accroche en fait. Très bien. Très bien. Ok, très bien. Non ! C'est quoi ? Tu le ralentis toi ? Non. Non, je vais faire de la queue. Mon dieu. Non. Ouais, c'est quoi ? Non. C'est quoi ? Parfait. Mais putain, mais casse toi de cette eau de merde ! Nache pas dedans, juste marche quoi. Pas mal. C'est fini. On a réussi. Oh, c'était pas mal. On a fait ce qu'on voulait, on a... Mon dieu, tu me rends fou dans cette mare à la con là. On a fait ce qu'on voulait, on lui a coupé la queue et tout ça. Ça s'est bien passé. On a pas utilisé les disques. Parce que les disques en fait c'est un peu chaud à viser précisément. Et on a fait boum avec ça, c'était pas mal. Ça a fait grave des dégâts. Ouais non, c'est top ça. Bon, j'imagine que lui c'est le pote à l'autre là. C'est ça ? Venn croyait que tu étais mort. Il est rentré ? Je m'inquiétais pour lui. Il a dit que tu l'avais sauvé en attirant le galogriffe vers toi. Il m'a sauvé en t'envoyant à ma recherche. Donc, on est quitte. J'ai hâte de voir sa tête quand il verra que je m'en suis tiré. Alors rentre vite. Et merci de m'avoir aidé. C'était bien de ralentir la machine. Au fait, prends ça ! Je peux très bien en fabriquer un autre, mais j'espère ne plus en avoir besoin enfin, pas avant longtemps. Donc c'est quoi ça exactement ? Ce qu'il jetait ? Une sorte de boue là ? Le col ? Adizy. Alors, munitions et types adhésifs sont disponibles dans votre inventaire. Cibler des ennemis rapides avec des munitions adhésives pour remplir la jauge d'altération lenteur. Une fois cette altération inquiète, l'ennemi est ralenti. C'est quand plus facile de cibler. Ouais. Je ne suis pas très fan. Honnêtement, je préfère encore, comme d'habitude, le câble. Le câblage, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux que le câble en fait. Tu tires des bombes et de l'adhésif. Bon. Ça, c'est bien par contre. Tu tires les bombes en plus. Les explosifs, c'est pas mal. Les explosifs, ça coûte cher en ressources. C'est chiant à faire. Mais on va dire que quand il y en a plein... Enfin, il y a beaucoup de monde et c'est genre des petits. Honnêtement, ça fait le ménage. Ça fait vraiment le ménage. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment... On a trop d'armes. Honnêtement, on a trop d'armes. C'est chiant. C'est chiant parce que... C'est pas le fait d'avoir trop d'armes. C'est le fait de ne pas pouvoir toutes les utiliser. Genre, ma roue, elle est super limitée. Genre, si vous mettez autant d'armes, mettez une roue. Une deuxième roue, peut-être, à la limite. Honnêtement, mettez une deuxième roue. Genre, faites comme... Genre, on maintient L1. Très trop, tout con. Tout con. Moi, je devrais développer vos jeux, les mecs. Tout con. Maintien L1, c'est pour la roue. Tu fais carré, ça fait deuxième roue. Voilà. Une deuxième roue avec les autres armes. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça ferait chier personne. Là, je crois qu'il y a un village. On dirait un village. Par contre, il faut prendre ça. T'es sérieux ? Faut vraiment qu'on fasse tout le tour ? Bah, tiens, on a qu'à aller là. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est ça qui est chiant. Ça arrive souvent, encore une fois, c'est sur console la plupart du temps. Le fait que... Genre la manette, la limitation de la manette et des touches et tout machin. Ouais, non. Des fois, il faut un peu de jugeote. Tout simplement. Pas besoin d'autre chose. Pas besoin d'autre chose. Par contre, la seule chose à laquelle je suis déçu, c'est ça. Quand on tire la première flèche, en fait, l'autre nous faisait beaucoup plus mal. Là, on a fait quoi ? Du 140 et quelques alors qu'avec l'autre, on faisait du 200 et quelques. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est peut-être la distance avec laquelle on tire. Parce que si on regarde la description... Alors... Blablabla... Peut-être améliorer la fin d'inflige de lourds dégâts aux cibles à distance. 30 mètres ou plus. Ouais, donc je pense que peut-être on a une réduction de dégâts. Si on est trop proche de la cible. Je pense qu'il y a ça. Mais bon, 30 mètres c'est quoi ? Parce que le jeu, je crois pas qu'il y ait... Non, il y a aucun indicateur de distance. Ça aussi, c'est con. C'est embêtant. Zéro indicateur de distance dans les jeux. Dans pas mal de jeux. Et ils vous disent, il faut être à 10 mètres et tout. Ouais, non, mais indique-moi la distance, s'il te plaît. Avant de... De quoi que ce soit. Par contre, ça c'est notre arme. Ouais, on va l'utiliser. On va l'améliorer. Peut-être de recharge. Après, ça c'est pour les explosifs et les trucs gluants. Ouais. De toute façon, c'est du verre, ça va pas demander grand chose. Donc si jamais on veut l'utiliser, on l'utilisera. Ça à côté, c'est pour passer le temps. Faire passer le temps. Alors maintenant, on veut faire ça. Très bien. Ça, c'est pour la réserve. Par exemple là, entre... Après, il faut voir si le truc gluant marche bien. Parce qu'avec lui, ça avait l'air d'être un peu long. A se... A s'activer. Mais je dirais, à la limite, c'est mieux de... De tirer des trucs explosifs que de tirer des... C'est tous des rebelles ? Ouais, tous des rebelles. Attends, je peux les assassiner ? Yes. Tu sais, ils m'ont pas vu en fait. Ah, ça y est. C'est marrant. Bon, c'est marrant en 5 minutes. Tu crois qu'ils ont l'air. On revient toi aussi. Contagée quand il est. Il est égore. C'est marrant en 5 minutes. On ne l'aidera pas. On ne l'aidera pas à profaner nos poyés. 1, 2, 3 et 2, 4, pam Voilà Ah le 4ème coup est pas mal Ça l'a fait tomber et tout T'as c'était marrant Les Ténac ne comprennent que la force Et la nôtre fait bien pâle figure Ça va, vous débrouillez pas mal Pas mal Alors Il y a un truc qu'il faudra débloquer aussi C'est genre utiliser moins de ressources Quand on fait des munitions à l'établi Ça serait pas mal d'avoir ça Ce sont des enfants qui jouent avec des bâtons Ce sera déjà bien de les garder en vie Et le pire est encore à venir Jusque là les rebelles n'ont envoyé que des éclairs Mais ils ne tarderont pas à revenir pour un assaut en volet du fond Et s'ils emportent des machines avec eux Il nous faudra bien plus que de l'enthousiasme pour vaincre Il y a ceux que j'ai assassiné au début Très bien J'arrive Tu marches bizarrement mec Je te préviens juste au cas où C'est une réserve J'ai cru que c'était un super gros coffre Mais ça c'est une réserve Ouais Ouais Alors Quel est le plan ? Le plan C'était de faire des armes pour mes prétendus guerriers J'ai envoyé mon meilleur grimpeur Vos Collecter des matériaux au sommet du Bendir Les grandes bouches lâchent les capsules métalliques Qu'il nous faut au sommet Mais le dysfonctionnement les a rendus aussi redoutables Que l'ascension Vos n'est pas encore rentré On a des défenses à installer Et on n'a plus beaucoup de temps Si la sauveuse de Méridien Acceptait de nous prêter main forte Un peu plus longtemps Je pense que tu peux trouver ce qu'il nous faut Tu sais qui je suis Une rousse Un arc Tu es capable de te battre comme dit guerrier Tout le monde te connaît Tout comme ton petit désaccord avec le cœur Je comprends ce que cet endroit signifie pour ton peuple Mais vous êtes peu nombreux et mal équipés Vous pourriez partir Vous mettre à l'abri As-tu déjà vu une fleur si petite et si blanche Que quand elle tombe C'est comme un flocon au printemps Ma fille les appelait des champs d'hiver Elle a gardé les graines de ses fleurs Jusqu'à son dernier souffle Ces graines poussent aujourd'hui dans le bosquet Au cœur de Cantilène Je les ai planté moi-même Comme les graines de tous nos frères et de toutes nos sœurs Qu'on nous a arraché lors des Red Rouge Nous Moi Je ne les abandonnerai pas Ok On y va On y va Nous on n'est pas là pour parler sentiments Avec ces capsules et une bonne dose de chance On s'en tirera peut-être On est là pour péanter des graines On est là pour péanter des graines Je ne peux pas être partout à la fois Et je ne suis plus aussi souple qu'avant J'ai l'impression qu'ils tiennent tout autant que toi A rester ici Ce sera le combat de leur vie Ça ne fait aucun doute Il n'y a pas un établi Enfin on s'en fout de l'établi On y est presque Apparemment on n'a toujours pas d'habilité Le mieux serait de cacher ceux qui ne peuvent pas se battre Mais si nous tombons Les Ténac finiront par les trouver Nous y sommes Ça me dit quelque chose cet endroit Maintenant on n'y est jamais allé Mais il y avait un peu le même endroit A la base Là qu'on a tué Je crois que c'était là Non c'est pas là Non si c'est peut-être là Genre vous rappelez avec la rivière et tout ça Ça ressemble Du coup tu veux que je fasse quoi ? Pas vraiment C'est quoi Ah oui les capsules métalliques Ça parlait de ça Ah oui on les a vus ça Les graines de ta fille Je suis prête Bonne chance Viens me voir à la forge quand tu auras terminé On arrête pas de se frager disons Désolée je suis un peu molle Je devrais peut-être vous tourner ces champs A cause de la mienne Salut Euh ouais je sais de quoi il parle Je ferais mieux d'essayer de grimper au sommet Ça devrait pas être très très compliqué honnêtement Je vais te mettre par là C'est joli C'est joli ici Par là bas Dieu comme elle tombe direct Qu'est-ce que j'ai vu en point violet C'est quoi ce que j'ai scanné ? Ce que j'ai vu en point violet Ça Ça Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin Je crois que je ne vais pas pouvoir continuer par là J'ai l'impression que ce sera pas simple D'escalader cette grotte Euh Oh putain On va peut-être m'amener à un accès vers le haut de ces grottes Bon ça c'était pas très dur Vivement qu'on est le Un respirateur Ou quoi que ce soit Je suppose que c'est vos Des blessures causées par des machines Des tunneliers Sûrement les mêmes que ceux qui ont tué vos Tu ne liais on peut les Tuneliers pisteurs Allez viens on le rabel Oh merde Oh merde Allez mais Pourquoi t'as pas esquivé ? Pourtant j'ai fait Wow Ok Si je me mets derrière elle Est-ce que je vais pouvoir la poignarder direct Honnêtement je sais pas Je dirais que non Ah si Ah si Des nerfs Très bien Très bien Oh ! Je me demande si on peut attirer le coffre jusqu'ici, il m'étonnerait. Et on remonte. C'est peut-être pas par là en fait. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ah ! Là-haut. C'est bon, on y arrive. Petit à petit. Tu veux quoi ? Que j'aille là, en plein milieu ? Petite cache. Mon dieu ! Elle avance toute seule. Si je choisis le bon moment, je dois pouvoir sauter et me servir de mon attracteur pour atteindre l'autre côté. Putain, on pourrait faire des trucs tellement stylés si c'était pas mal foutu leur système. Bah ça va ce qu'on fait là, mais bon. Honnêtement, je pense que cette cache, on aurait pu éviter d'y aller. Du coup, maintenant, on doit quoi ? On doit se retaper le tour ? Je crois. Ouais, j'aurais pas dû y aller. C'est bon, on y est. Attends, on est de retour, presque. Je passe ta tête à travers les cailloux. On s'en fout. Aloy, vas-y. Fais ce que tu veux. Genre, toutes tes mains, tes bras passent à travers les parois. C'est top. Magnifique. Magnifique. Euh, non. Là. J'y suis presque. Oh putain, elle veut pas monter. Allez ! J'ai réussi. Je dois trouver ses grandes bouches. Bien. Encore un truc dans le sol. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Ces capsules qu'ils éjectent. C'est sûrement celui d'en Q a besoin. On dirait que je ne peux les prendre qu'une fois au sol. Si je suis assez discrète, je pourrais les prendre au sol et me faire repérer par ces machines. Je l'ai. Il m'en faut combien ? Six. Quoi bien. C'est bon. Parfait. Oh mon dieu. Oh il y en a d'autres. Apparemment je voudrais bien... Voilà. Il va lui falloir un moment pour se libérer. Il y en a beaucoup. On peut pirater ? Voilà. Non ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non. Pas mal. Non. 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 Je peux pas le repirater. Normalement je devrais parce que le piratage il est pas... Ouais. Parce que le truc est juste à côté de moi. Oh mon dieu. Je peux pas tomber non plus. Là il a défoncé le machin. On va toucher ou pas ? Parfait... Parfait. Oh on lui a défoncé le caillou dans la bouche, je savais bien qu'on pouvait faire un truc comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord, je sais pas pourquoi. On l'a eu ou pas ? C'est pas bien. C'est parti. C'est parti. Là on devrait être bon là, non ? Oui. Je sais pas où vraiment taper. Merde. Bon, pas grave. Ça va, c'était marrant. C'est marrant quand on commence à avoir des armes fun. Quand on commence à avoir des armes fun, ça devient plus drôle, beaucoup plus drôle à combattre. Je garde ça pour quand j'en aurai besoin. Les tunneliers sont faits défoncer. Ouais, on se casse. On se casse. Ok. Par là-bas. Attends, on n'a pas fini encore la mission avec lui. Bon, au moins ça réveille. Ouais, le focus est vraiment à la portée limitée quand même. J'aime pas trop quand on vole. Il est où le mec ? Il est là. Parfait. Je prie pour que ce soit la toute dernière. Mais je dois préparer les armes maintenant. Espérons que ça suffira. Il le faudra bien. C'est parti ! Tout le monde a couvert jusqu'à mon signal. La présence monarque. Comment on va les combattre ? Putain tout ce qu'il y a. Putaru, pour Cantylène ! Putaru, pour Cantylène ! Putaru, pour Cantylène ! Putaru, pour Cantylène ! Ouais ! Ah oui, tiens ! Pour combattre les humains, mon habilité ne me sert à rien. Maintenant que j'y pense. Nous, on va y aller au corps à corps. Ah tiens, oui ! Parce qu'elle est pas pétée au final. Elle est juste utile pour les machines. Mais là, il faudrait ça plutôt. Est-ce que je vais perdre ma barre par contre ? Non. Bon. D'accord, euh... Je vois pas pourquoi ça fait rien. Tout louper. Tout louper. Tout louper aussi. Plus simple de combattre des machines. Putain, vraiment l'endroit de mieux. C'est sérieux ? L'autre, elle a complètement bugé. Je suis tombé dans l'eau. Je voulais voir si on pouvait le pirater, en fait. Je ne sais pas. Je vais laisser pas. Attention ! Non ! Mon dieu ! Mon dieu ! Arrête de te bloquer contre un putain de rocher ! Mon dieu ! Voie la potion ! Voie la potion ! Mon dieu ! Tu m'as saoulé à l'oeil. Tu fais de la merde. J'en ai marre que... Que la putain de... D'écriture s'affiffe tout le temps, là. Par contre, faut... Faut remettre la compétence. Ça, c'est chiant, ça. Magnifique ! Vous n'êtes pas les bienvenus ici ! Merci. Je suis bloqué encore, bordel de merde ! Putain, c'est vraiment un endroit de merde ! J'ai fait tellement de la merde, en fait, de ce combat. C'est abusé. C'était pas top, hein ! Je dois récupérer les drops avant de pas... C'était nu- Oh ! honnêtement non non je suis vraiment pas content l'endroit et je sais pas si c'est l'endroit où c'était pourri on s'est bloqué c'est tout le temps bloqué sur sur le décor oh mon dieu les tiens mange je les laissez pas vous fermer t'as tu fais chier toi j'ai pas aimé le combat on te doit cette victoire chasseuse ce sont ta stratégie et ton équipement qui l'ont permis ce qui n'est pas apporté grand chose quoi qu'il en soit j'aimerais que tu prennes ceci ça a été utile à mon peuple et ça te sera utile j'en prendrai bien soin soit prudente ah putain c'est du verre la première floraison de champs d'hiver je sens le poids de mes nombreuses années s'alléger rien qu'en les regardant ça m'énerve le combat j'étais pas de voir les jeunes se battre pour ces lieux ces jeunes pousses se sont bien défendus je dois le reconnaître aussi solide que les racines d'un chêne ne va pas leur répéter ça ça craint rien bon je devrais veiller à ce que nous guerriers victorieux ne se blesse pas en faisant la fête à aussi ce qu'on aurait pu faire parce qu'à un moment je voulais changer d'art mais honnêtement encore une fois c'est chiant 1 on répète encore une fois d'aller dans le menu tout le temps c'est utiliser ça le lance gros le web sur la la fronde explosive honnêtement on aurait dû utiliser ça balancer plein d'explosifs quand il y avait plein de bestioles et tout ça ça les fait trébucher et ça leur fait mal on aurait dû vers ça mais bon à l'oeil j'y crois pas je suis revenu pour le battre et j'ai appris que tu avais déjà terminé le combat je n'étais pas seul ton peuple a de la chance d'avoir kyu comme guide indéracinable celui là je suis contente qu'on soit tous de retour à cantilène pour de bon cette fois que le sol fleurisse sous tes pas à l'oeil ok tu t'aurais pu dire au revoir quand même non à l'oeil non tu t'en fous les gens oui merci l'art que j'ai vu vite fait il avait pas l'air d'avoir des quelques trucs de quelque chose de spécial c'est quoi ça non oui désolé j'étais en train de lire la mauvaise description par contre les autres potions ça va me donner quoi si je fais réapprovisionnement au tour voilà des petites ok ça va ah mais non mais t'as rien à montrer reviens me voir pour faire affaire je fais voir du cué un arc très rapide particulièrement adapté aux attaques de courte portée pour détacher les pièces de machines il peut être amélioré pour un fil davantage de coups critiques je fais voir ah ils montent à 80 76 et 80 80 pour détacher les trucs 76 et 80 76 et 80 les autres ah non ça c'est les précisions pardon ah oui nous on a celui là donc bon il serait mieux que celui là qu'on a par contre après nous on a le bleu qui va arriver aussi qu'on doit augmenter Ah mais c'est un arc de précision, mais j'ai rien dit, oh là là, je sais quoi, je fais n'importe quoi, précision, 45, 56, il aura 80 après, et nous on a 64. Il faut voir, pour l'augmenter c'est plus simple, parce que le bleu il est très chiant à augmenter, il faut des trucs qu'on n'a pas encore vu, par contre celui-là... Parce que à la limite si c'est plus simple de dégraffer les parties de monstres, tant mieux... Il y a très bien... Ça c'est quoi, amélioration de la tenue, on s'en fout... Genre là, précision, on a du 74, 56, on va enlever ça... Donc on a du 74, 52, et là on a 76, 80, donc on gagne un peu plus de dégâts, pas beaucoup, donc les dégâts seront mieux avec l'arc de précision, le bleu, normal... Par contre on est déjà à 80 de... de destruction de parties, là... Donc on va utiliser ça... Augmente les dégâts infligés aux ennemis sereins ou méfiants... C'est-à-dire quoi sereins ou méfiants ? Bah genre tout le temps du coup, non ? Ah non ! Quand ils sont genre sereins, donc ils nous ont pas du tout vus, ou alors quand ils sont jaunes... Je pense... Genre quand ils nous cherchent... Merde ! Ouais, il y a quoi d'autre sinon ? Ouais, c'est pas mal là du coup... Ce serait pas mal... Ouais, ça va être cool... Ma spécialité, c'est ta survie. Alors, je vais voir un peu les compétences... Donc nous on voulait... Possiblement euh... Oh, tiens, là on a la pique... Non mais la pique on s'en fout... Le piratage... Genre euh... Crafter peut-être sans... Sans consommer trop de... De choses... Bon, ça a pas l'air d'être là... Là, c'est pour encore l'infiltration... Les potions... Là, ça a dit ça... Il fait plus de dégâts lorsque l'oblissure sont graves... Non... Peut-être qu'on va rapprocher... Plus de dégâts lorsque l'oblissure sont graves... Non... Kanté... Déjecteur... Ça, ça peut être pas mal... Si ça fait de l'électricité comme ça... Ça peut être pas mal... On pourrait utiliser ça... Euh... Les tirs... Ça, c'est un peu abusé ça... Tirer un chargeur entier de carreaux en restant immobile... Ok... Ça, c'est une sorte de fusil à pompe en fait... J'imagine... Genre... Tirer huit carreaux... De type sélectionné à courte distance... Dans une large zone autour de vous... Autour de vous ? Genre devant nous, non ? Ouais... Ouais, c'est une large... Ouais, mais il faut être vraiment proche... Ça, c'est pas mal... Mais par contre, je pense que... Ça, c'est quand même complètement pété... Genre, on pourra pas bouger, mais... Genre, en fait, c'est en ligne droite... Donc, à la limite, en théorie, ce serait plus puissant... Ouais, on va le prendre... C'est pas envie de m'amuser... J'ai tout simplement envie de m'amuser... Ah, c'est pas les pièges... Euh... Où est-ce qu'on... Genre, la nourriture dure plus longtemps... Euh... Où est-ce qu'on consomme moins de munitions... Euh... Moins de ressources... Bah non... Saut arrière... Sauter en prenant appui sur un ennemi... Pour vous repositionner rapidement... Pour en tirer sur une flèche... R1 et maintenez L2... Mais comment ça marche... Ouais, bon... Je vais jamais... C'est un truc que je vais jamais faire, en fait... Tu fais plus de cas que le souffle de résonateur... Ah, c'est ça le souffle de résonateur... Pfff... Arc de guerrier... C'est peut être pas mal ça... Ouais, on va prendre ça et ça... On va impliquer plus de dégâts aux sources... Aux... Aux sources... Euh... En mêlée... Là, en fait... On devient un tout petit peu plus polyvalent... Ouais, on devient un tout petit peu plus polyvalent... Et bien putain... Et bien putain... Et bien putain... On va faire une pause... Là, c'est cool... Là, c'est cool... On testera tout ça... La prochaine fois... Ma spécialité, c'est ta survie... Ma spécialité, c'est ta survie... Ma spécialité, c'est ta survie... Ça nous dit de faire un détour... T'es sûr qu'on peut pas, genre, passer par là... On va voir... Donc on est reparti... Euh... Il y a... Les dernières heures, là, j'avais parlé de... De Elden Ring qui approche... Euh... Il y a déjà des reviews et tout ça... Euh... Pfff... Ça... Ça devient tellement inutile de lire les reviews... Encore une fois, c'est le... C'est le meilleur jeu au monde... Hein... Comme euh... Comme Horizon 2... Enfin voilà... Tous les jeux qui sortent, de toute façon, maintenant, ça devient... Genre les meilleurs jeux au monde... Euh... Je crois pas qu'on puisse monter... Euh... Dying Life 2 aussi, c'était... C'est censé être le meilleur jeu au monde... Enfin... Enfin voilà... Ça s'arrête jamais, quoi... Euh... Donc on verra... Euh... Après apparemment... Enfin non, non... Enfin les reviews d'Horizon 2, ça dit exactement la même chose... Après nous, on a vu que... Il y avait des problèmes et des bugs et tout ça... Mais toutes les... Les reviews ont jamais parlé de... De bugs, ont jamais parlé de problèmes et tout... Donc bon, c'est un peu... Compliqué... Euh... De parler de... De Elden Ring... Euh... Donc on verra... On verra ça... On se fera notre propre idée... Mais euh... Je suis assez confiant que ça va être un bon jeu... Comme euh... Comme Horizon 2, je suis confiant que c'était un bon jeu... Il y a eu des... Il y a des petits problèmes, mais c'est... Ça reste un très bon jeu... Donc ça va... Et Elden Ring, ça va être la même chose... Un truc que je reproche... A Horizon 2, par contre, c'est de... Pas avoir les choses marquées sur l'écran... Peut-être qu'on peut faire... Genre ça... Ça... Genre nous on est là... Peut-être qu'on peut s'arrêter... Genre là... Là... Et là... Peut-être qu'on peut faire ça... Genre ouais... Quand on regarde... J'ai rien dit... Il y a le marqueur juste là... Il y a... Il y a le marqueur... De nous en fait... Il y a pas le marqueur... Ouais... Il y a... Attends... Si je l'enlève... Ouais... Il disparaît... Ça c'est con ça... Parce que regardez... Quand on met le marqueur sur notre marqueur de quête... On a les deux... Vous voyez ? On a les deux... Alors que si on l'enlève... Hop... Disparait... Ça... Pour moi honnêtement... Ça c'est un bug... Enfin bug... C'est un oubli... Ça c'est une erreur pour moi... Pour moi ça c'est une erreur par exemple... Je pense... Ou alors c'est parce qu'on est en mode exploration peut-être... Si j'ai pensé à ça aussi... À la navigation... Ça veut dire comment naviguer à travers le monde... Explorer le monde avec peu de direction... Les guider... Les marqueurs sont placés sur l'écran... Pour vous aider... Fais voir un peu... Le navigateur guidé... Qu'est-ce que c'est que ce marqueur ? C'est quoi ce marqueur là ? Ah c'est pour me dire où passer... Pour arriver là... Je pense genre... D'où on prend le chemin... Mais c'est débile... Ça m'aide pas du tout... Surtout que c'est en plus faux... Parce que je suis en contrebas... Il devrait pas me montrer les choses qui sont en hauteur... Enfin... Enfin bref... Euh... Dans tous les cas... Euh... On y va... Je pense pas... Ouais non... Je vais pas y arriver là-bas... C'est cool... C'est bête qu'on puisse pas... Prendre un vent ascendant... Ou un truc comme ça... Ce serait vraiment cool... On va pouvoir en tirer une couleur vive... On va pouvoir en tirer une couleur vive... C'est celle qu'on a combattu... Genre il y a une heure... Ça c'est bien ça... Ça c'est très bien... Que ça disparaisse pas... Oh... Oh... On dirait que la machine est restée collée ici... Elle a ralenti... Et le chasseur a continué de courir... Ah... Ça c'est de maquette... On peut pas aller prendre ces plantes ? Genre rouge vive comme ça... C'est une merde il y a l'autre... Par contre ceux-là... Ceux-là on peut... D'accord... Le truc il m'a perdu mais... Il m'a bien bien perdu quoi... Je vois pas sa queue... Ah mon dieu... Bouge... Ah il a fait tomber son pote... Pas mal quoi... Quand tu... Oh mon dieu... Pourquoi elle s'accroche comme ça... Aïe aïe aïe... Ça va me rendre fou... Plein dans l'oeil... J'attends que les autres m'attaquent en fait... Pour les pirater... Ah merde mais c'est ma machine ça... Je pensais que c'était l'autre... C'est ça moi... C'est ça moi... Ah mais j'ai juste tapé en fait j'ai pas fait l'animation... Quelle merde... Pas grave ça valait le coup... Oh j'ai envie de tester ça... Putain... C'est vrai que... C'est qui qui s'est fait... Ah c'est mon pet qui s'est fait boloss... Fait chier... Allez va y'en va arriver... Oh putain... On peut pas... Bon on a appris un truc... C'est qu'on peut pas... Vraiment tourner sur nous même en fait... On est bloqué en face... En cône... Oh putain c'est pourri... Enfin c'est pourri non... Mais faut pas le faire... En face... Enfin genre... Coller à la cible... Bon on a appris quelque chose... Je pensais qu'on pouvait tourner sur nous même... Au moins... Apparemment non... Cache moyenne là bas... Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard... Beaucoup d'empreintes... Sûrement celles de l'équipe de recherche... Je vais que j'aille examiner... Bri a dit qu'ils avaient trouvé l'instrument de sa femme ici... L'équipe de recherche a conclu que le corps de Kalae avait été emporté par la rivière... Pourtant de là haut... Cet arbre l'aurait retenu... Je ne crois pas qu'elle soit tombée... Je devrais aller voir le promontoire... Ils ont dû rater quelque chose... On dirait que l'équipe de recherche a pris le sentier sous l'arche de pierre... Il doit monter jusqu'au promontoire... Tu veux que je fasse quoi ? Que je grimpe là haut ? Bien joué... Une impasse... J'atteindrai pas le promontoire par là... Je devrais aller voir où mène l'autre piste... Près du pont cassé... Comment on parle... Pont cassé... Fée... Elle nous a préparé... Je ne십που risque... Elle me fasse mieux... C'est quoi ça ? Très bien... Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va... Ça réveille de quoi ? Tu n'es pas allé dans l'eau ? Bah merde, c'est quoi cette quête de merde ? C'est quoi cette merde ? J'ai appuyé sur carré, ça ne l'a pas fait ? Genre si on se laisse tomber, elle ne le fait pas ? Attends, il faut que je recommence ça. Alors c'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, elle ne le fait pas ? Elle ne le fait pas. Donc si on se laisse tomber, avec cercle du coup, on ne peut pas déplier la voile. Mais c'est super ! Mais c'est terrible ! C'est complètement con ! Je peux regarder un peu sur moi ? Je peux regarder un peu sur moi ? Je peux regarder un peu sur moi ? C'est quoi ? C'est pas bon ? Il va où, l'oiseau ? Il va dans le coin ? Je ne vais pas y arriver. Bon tout ça pour dire que c'est bien beau tout ça mais C'est pas sûr que je continue ce chemin là peut-être Ah Quoi ? Où tu sautes ? Mais t'es complètement débile ma petite. Pourquoi t'as sauté là ? C'est ouf là C'est embêtant avec ce genre on a des très très bons moments puis après on a des moments c'est limite On dirait les restes d'un pont C'est limite on a envie d'éteindre le jeu en fait J'ai l'impression qu'il est tombé il y a longtemps Peut-être une tempête Une bonne partie de la piste s'est effondrée Kalae a dû grimper elle aussi C'est du verre C'est du verre C'est du verre Très bien Si Kalae est arrivée au sommet c'est qu'elle était douée en escalade Je comprends pas pourquoi elle serait tombée Parce qu'elle s'est fait défoncer par une bestiale C'est sûrement le promontoire C'est sûrement le promontoire On dirait que Kalae a fait quelque chose sur cette table de pierre Je devrais regarder Des fleurs réduites en poudre colorée Kalae a dû faire ça dans le cadre de son rituel Je devrais fouiller les environs Mon focus m'aidera à comprendre ce qui lui est arrivé Le mixage Le mixage Le mixage Le son Qui est bas Qui est haut Qui est bas Qui est haut Ça rend fou On dirait que le rebord s'est cassé récemment Mais je vois pas comment elle serait tombée dans la rivière d'ici Il faut que je continue à chercher Je suis pas très fan après de jouer à Sherlock Holmes L'équipe de recherche s'est bien montée jusqu'ici Il y a trop de pistes pour identifier celles de Kalae Ces fleurs ont des traces de quelque chose sur leurs pétales La teinture que portait Kalae Ça a laissé une sorte de piste L'équipe de recherche n'a pas pu la voir mais Mon focus la captera Voilà la piste de teinture On dirait qu'elle s'éloigne du rebord de la falaise Par contre il y a une chose que je reproche à son A son look C'est son carquois sur la droite C'est Tout le temps les mêmes flèches Et je crois que si on vide Les flèches je crois qu'il y en a toujours Genre on peut prendre n'importe quoi Elle a toujours des flèches en fait Je crois qu'elle change jamais Et si Pour la science Vous voyez elle a toujours le même nombre de flèches dans le car quoi Et je vais voir s'il est vide Non c'est bien ce que je pensais C'est con d'avoir fait un truc comme ça C'est pour ça autant ne pas mettre de carquois Parce que moi je veux bien qu'elle ait une corde Parce qu'elle s'accroche quand elle se jette Je veux bien qu'elle ait une gourde pour la boisson Je veux bien qu'elle ait des poches Pour les outils et tout ça Après son équipement c'est son équipement Mais son carquois en fait elle l'a toujours je crois Peu importe l'équipement on est d'accord Ou alors c'est peut-être moi qui dis de la merde par contre Peut-être qu'elle a pas tout le temps le carquois en fait Non non si elle a tout le temps le carquois Le carquois change en plus Vous voyez la forme Je peux pas la tourner Ça aussi ça c'est con de ne pas pouvoir la tourner en fait Euh Dans l'inventaire Avec le joystick droit là je pourrais le faire la tourner Vous voyez le carquois change en fait Donc c'est bien Donc ça fait vraiment partie de son équipement Mais Il est purement décoratif Il est pas du tout Il ressemble pas du tout Aux flèches qu'on utilise Les flèches changent pas Elle prend même pas les flèches du carquois je crois bien Ou si Ouais c'est pas vraiment depuis le carquois C'est plutôt depuis son dos Ou elle prend les flèches Ouais non c'est vrai que ça c'est con C'est vraiment très con Attends il y avait quoi là ? C'est Ouais c'est un petit reproche quand même parce que bon Oh putain c'est la merde Oh putain c'est la merde Les petites choses comme ça ça sort Ça sort un peu de De l'ambiance quoi Je trouve Parce qu'en fait moi je parle toujours du principe que si on fait des choses Il faut qu'il y ait une raison Genre son équipement elle a une raison parce que c'est l'univers avec des parties de robots et tout ça Après si on lui met un carquois avec des flèches dedans Il faut qu'il y ait une raison parce que là en fait il sert strictement à rien le carquois Il est complètement inutile vous voyez ce que je veux dire donc autant ne pas en mettre Il y a plein de petites choses comme ça Je l'envoie dans ma réserve Non en pleine journée c'est un peu chaud de les voir Ah il y a les cadavres là bas Deux Outaru mortes Alors Kalae n'est pas tombée Elle a été assassinée Mais qui est l'autre femme ? Hmm Kalae Ses marques sur son cou Elle a été étranglée Hmm Kalae Au moins je vais pouvoir apporter sa bourse à Brie Donc la tueuse a dû essayer de pousser Kalae de la falaise C'est pour ça qu'ils ont trouvé son instrument près de la rivière Mais Kalae a résisté Alors la tueuse l'a étranglée Avant de la traîner ici Ah du fun Bon Euh C'est quoi ? Oh le vache Oh non pas ça Non c'est les traqueurs du 1 Ils peuvent devenir invisibles et tout Une machine rapide qui peut se camoufler jusqu'à devenir invisible Elle utilise des mines et des fusées de détresse pour tendre des pièges Puis effectue des attaques rapprochées ou à distance Elle est horrible Elle est horrible C'est une catastrophe de la combattre Elle est horrible Elle est horrible Il faudra récupérer ça et ça Lance mine Putain de merde j'ai pas eu le temps Elle est là Elle est d'une horreur ce truc Et voilà le travail Elle est mariée Wooow Ce tracker a un copain. De mieux en mieux. Je voudrais bien de lui couper des parties. Oh la pute. Bien. Allons récupérer la bourse de la tueuse. Ça peut m'aider à l'identifier. Je crois qu'on a cassé les parties. Je peux remplir ma bourse avec ça. Il fait mal l'arc. Cet arc là il fait très mal. Il marche très bien. Je ne sais pas si on a détruit des parties. Non on n'a pas détruit des parties. Si merde. Par contre on a fait quand même super mal quand on avait notre pouvoir. Ah mais l'OP, Fein et Kael pourront peut-être me dire à qui appartenait cette bourse. Après j'ai essayé de faire le tir là en continu. Mais j'avais pas assez de pouvoir. C'est con. Ça c'est pour la réserve. C'est ça l'oiseau ? Ouais. Alors du coup il faut rentrer ici. Par contre on va un peu se balader. Ah non c'est là. Ouh mon oreille qui me gratte. Mais ouais. Les trackers sont super chiant à combattre. Honnêtement je crois qu'on passe un meilleur moment avec les nouveaux pouvoirs en fait du deuxième jeu. Genre notre R1 là. Alors les bombes oui ça a pas mal marché aussi. C'était bien. Mais genre là le gros tir, la flèche explosive. Et des trucs comme ça je pense qu'on a eu plus de facilité en fait. Parce que je me rappelle que dans le premier ils étaient quand même extrêmement puissants et extrêmement chiant. Enfin ils étaient super résistants aussi sur tout ça. Ah on l'a bien électrocuté avec ça, avec le lance-carreau là. C'est... ouais c'est abusé quoi. Non il fait ça, j'ai cru qu'il fallait le forcer. Ouais ouais non avec le lance-carreau il fait quand même bien mal. C'est surtout pour électrocuter. Ça électrocute tellement rapidement. C'était juste ça hein. Est-ce que tu peux grimper là ? Pourquoi tu peux pas grimper là ces murs là ? C'est un peu étrange les murs qui choisissent où elle peut grimper. Parce que c'est pas... Vu son animation elle agrippe tout et n'importe quoi on est d'accord. Mais des fois c'est que pas tous les murs sont grimpables alors qu'il y en a qui sont... D'accord ? Ok super. Heu... C'est un super. Vous pouvez pas me mettre une montagne au lieu d'un mur invisible. Enfin bref. A la limite faites comme Zelda Breath of the Wild. Alors genre si vous voulez pomper des trucs. Déjà que vous en pompez pas mal. Enfin vous vous inspirez. De Breath of the Wild. Pourquoi pas genre pomper le fait que Link il s'agrippe n'importe où. Honnêtement c'est vachement bien hein. Le fait de pouvoir s'agripper n'importe où. Sauf que voilà ça utilise l'endurance quoi. Ah merde c'est une fleur. Chien. Oh la la. Genre autant le faire à fond quoi. Honnêtement je passerais un meilleur moment je pense. Si elle pouvait escalader n'importe quelle paroi. Comme à la Zelda. Breath of the Wild. Hum... Et ça serait géré par son endurance. Ça serait plus fun je pense. Que du coup ça nous permettrait d'être beaucoup plus libre dans les mouvements. Et de... Genre de trouver des endroits par lesquels passer nous même. Parce que c'est ça en fait qui est super bien dans Breath of the Wild. C'est trouver son propre moyen en fait. De... De trouver le passage quoi. Ah... Qu'un seul qui a entendu et c'est un qui est loin. J'adore ce jeu. Oh mon dieu... Il y a du mal en plus. Si on fait défensif, c'était quoi ? Genre elle attaque peut-être seulement les choses que j'attaque. Ah oui, je veux voir un peu les dégâts que ça fait quand on fait ça. 145, ouais c'est pas mal. Ah ouais, non, elle reste à côté de moi. Elle me suit ? Ça tue ! Ça va, on disait vrai quand on disait peut-être qu'elle peut nous suivre. En défensif, elle nous suit. En attaque, elle reste sur place et elle attaque tout ce qu'il y a, je crois. Bon, on va tester, attends. Attaque. Je vais voir si tu me suis aussi. Non. Non, tu vas simplement attaquer les trucs. Ça marche. Je vais voir si on est d'accord ou pas. Là tu me suis pas. Non, non, tu me suis pas. Je pourrais passer dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Bah c'est bien. C'est pratique ça. Alors, euh, c'est très pratique. Mais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je peux pas aller. C'est celui-là qui est à moitié mort. Et voilà. Attends, mais toi je peux te pirater ? Non. Non. Ah non, c'est bien suprême. Bien ce que je pensais. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est faire la salve sur le machin là qu'ils nous avaient pas vu. Et après, euh... Et après pirater l'autre. Eux, faut que je les apprenne à les reconnaître. Ouais, quand ils sont un peu dorés, noirs comme ça. Encore. Ouais. Ah mais du coup j'ai... Merde. Ah là quand on commence à avoir des petits enchaînements avec la lance, ça devient un peu drôle. Faut juste pas trop en faire parce qu'après on est... C'est bon elle est morte. Parce qu'après s'ils commencent à nous toucher... Ils nous perdent de vue super facilement. Après on a augmenté notre armure donc j'imagine que ça y fait aussi. Encore un drone sopazique. Une faussée donnée pour le reconnecter au dôme depuis la base. Oh là. Là on s'en fout des... Faites pas attention à moi, on s'en fout. Oh mon dieu. Bonjour. Est-ce qu'eux on peut choisir... Vu que c'est une monture... Ouais on peut. On va faire défensif. Comme ça tu vas faire que me suivre en fait. Et du coup tu peux rester... Vu que t'es une monture, toi tu restes piraté indéfiniment. Mais tu me suis, on est d'accord ? Ah ils ont merdé. Ils ont merdé. Vu que c'est une... Vu que c'est une monture elle, elle me suit pas par contre. Faut que je l'appelle. Ah ça aurait été trop drôle en fait. Ah bah c'est pas grave. Bon il est parti où là ? Bah je sais pas. Ah ! C'est juste un pillard en fait. Ah ça casse bien, elle est partie hein. C'est pas. Voilà. Voilà ils auraient pu mieux... Il y a plein de petites choses qu'ils auraient pu nettement mieux faire. Moi je... Je continue à dire. Mon focus détecte une sorte de balise de position. Oh. Merde. Je continue à dire qu'ils auraient pu nettement améliorer les choses en fait. Avec le jeu. C'est plein de petites choses en fait. C'est pas beaucoup, c'est pas... C'est pas vraiment... Genre game changer là, comme on dit là. C'est pas ça hein. C'est juste... C'est plein de petites améliorations qui pourraient vraiment augmenter le bon côté du jeu en fait. De rendre le jeu nettement plus agréable. Genre là je... J'aurais bien voulu avoir une... Une monture qui me suit en fait sans cesse parce qu'on l'a mis en défense. J'ai fait ton... J'ai fait ton... J'ai fait ton... Votre pad verrouillé... Toi non plus on peut pas hein. Un truc avec grande corne. Partiellement déverrouillé. Ça veut dire quoi, partiellement déverrouillé ? C'est genre il faut l'acheter là, enfin il faut donner les ressources à Gaïa ? Mais du coup ça me permet de faire quoi si c'est parcellement déverrouillé ? Tu veux quoi exactement ? Les cornes ? Ouais non c'est ça en fait. On peut pas... Rapa est en place ! Toi tu vas me saouler par contre. C'est parti. Je vais passer. Putain on a plus de balle. On a plus de balle. Ok de trop près ça marche pas. Oh merde ! Ouais sympa par contre là ça c'est con ! Quoi ?! Oh il m'a retapé directement ! Fait chier ! Ah ! Mourir bêtement comme ça ! Qu'est ce que ça me casse les couilles ! Ah putain ! En plus on avait récupéré les deux cordes ! J'ai merdé là ! Ah là j'ai merdé ! Là je vais être honnête je sais pas si... Je sais pas du tout... Et on est où exactement ? Où est-il ? Là ? Ah ça ça me fait chier ça par contre ! Faut pas refaire le drone au moins ! Faut passer par la... Faut vraiment passer par la... Non là on peut passer... Ah ça me fait chier là le coup des... Des cornes ! On va le refaire si jamais il y a des bestioles... Enfin des cornes... Euh... Ouais... Waouh ! Bloc de lumière ! Le signal semble venir... De derrière Céliane ! Tu peux me servir de munitions électriques ! Ok cool ! Par contre je vais voir si on peut pas... Si on n'a pas une autre arme qui pourrait plus me plaire... Que le... Les trucs grenade là... Ça c'est du feu... On va remettre ça parce que c'est vrai que le lance grenade là... Enfin le lance-bombe... C'est pas top en fait ! Ah ouais ! C'était peut-être pas vraiment très discret en fait ! Je sais pas si on a... Non on a pas détruit les cornes... Toi ! Et tout va bien ! Ok ! Et tout va bien ! Non ! C'était peut-être pas un pot ! Oui ! Oui ! Non ! Non ! Boum ! Ah ha ! Très bien ! Oui ! Il faut chier ses ailes à lui. Putain quand on bande pas l'arc ça c'est rare. Oh mon dieu, j'ai... Non elle est passée à travers la... Je vois rien... Putain de feu... On va faire ça, on va tirer dans les cornes, ça devrait détruire la deuxième. J'ai loupé la corne, c'est bien. On va... C'est bien. C'est pas mal là. On a plein de bonnes parties plusieurs fois. On a plein de bonnes parties. On a plein de bonnes parties. Non elle entend rien quand on fait des roulades. Je suis sûr que dans le 1 on entendait quand on fait des roulades. On a plein de bonnes parties. Enfin tant mieux. Pas comme si le jeu était déjà dur. Oh là il y a du violet encore à récupérer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu elle fait que prendre là. Ouais mais ça va c'est des... Ah non. J'allais dire c'est que des coureuses, ça non. Merde. C'est les suprêmes ou pas ? Ouais les suprêmes. Je sais pas si on les... On les combat ou pas. La batterie j'imagine qu'on va en avoir besoin. Quoi tu m'as vu ? Oh putain bouge ton cul. Bon ben go. Oh putain là. La bonbonne. Peut-être qu'elle va m'oublier comme ça. Faut la charger la batterie. Je sais pas si ça charge. Quoi ? 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 C'est la planche. Quoi ? Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Ça aussi faire à manger. On devrait pouvoir faire à manger n'importe où. Encore une fois, The Red Breath of the Wild, pourquoi je compare beaucoup à le jeu parce que honnêtement c'est un des open world les plus fun Breath of the Wild à se balader parce qu'on est très libre en fait de nos actes et rien n'est embêtant en fait, genre là on n'a pas de nourriture depuis tout à l'heure, pourquoi ? Parce que je ne suis pas allé à une ville, après on... Oui mais t'as qu'à aller à une ville, ouais non, pourquoi ? Je vais me téléporter à une ville, je vais prendre deux bouffes et je vais repartir ? Non c'est chiant ! C'est chiant de faire ça ! Moi je voudrais faire la cuisine à l'air libre. Apparemment la batterie elle était chargée, pourtant elle est rouge. Ah putain c'est une plante en plus. On est d'accord que la batterie a été rouge, donc elle est déchargée en théorie. Enfin bref. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je vous dise moi ? Genre le jeu il fait un peu ce qu'il veut. Bon on va rentrer là et on va faire la quête qui est en plein milieu. On va laisser un peu loin là. Peut-être que je devrais traquer ce signal avant de m'en aller. Quoi ? Traquer quoi ? Quel signal ? Tu vas traquer que dalle, tu veux pas l'ouvrir la plante. Tu vas traquer que dalle, tu veux pas l'ouvrir la plante. Genre là. Genre là, parce qu'il y a des abris, des camps comme ça là. Genre il y a un établi, il y a la réserve et tout machin, il y a un feu. Laisse moi faire de la nourriture en plus. Je vois pas pourquoi on veut pas faire de la nourriture en plus. ça serait top. Yes. Toi toi tu fais mal en fait. J'aurais dû peut-être regarder ce qu'on pouvait augmenter. D'autre part. Cracheur boursouflé. Cracheur boursouflé je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Regarde j'ai tout à l'inquiéter. Il y a une différence entre jouer la façon dont les développeurs ont créé le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent « Ah, moi, je veux faire ça, ça et ça. » Mais genre, ils veulent changer la façon dont il faut jouer le jeu. Ah ouais, il faut que j'aille en plein milieu, quoi. Ah, et il faut comprendre la différence. Moi, ce que je voudrais, en fait, c'est pour ajouter de la liberté, en fait, dans le monde libre, parce que c'est le open world, en fait, qui est intéressant dans Horizon. C'est l'exploration. Et tout ça. Mais quand je suis forcé de faire un retour à la ville tout le temps pour faire deux bouffes et après repartir, c'est con. Vous voyez, ça casse. Ça casse le rythme. On dit que des rebelles Ténac se sont emparés des portes de la frontière à l'ouest. Mieux vaut les éviter si tu vas par là. Merci pour l'info. Merci. D'autres rebelles. Et les houtarous ont déjà beaucoup à faire. Ils auraient peut-être besoin d'un coup de main. Par contre, je déteste cette ville. Elle est trop... Elle est chiant. Enfin, il y a plusieurs niveaux et tout. Bon, ça, c'est mon truc à moi. Bon, c'est moi ça. On traque et on prend. À la chasse, comment on va faire ? Par là... C'est un labyrinthe, en fait. À plusieurs niveaux, ça. Hop là. C'est à Kalae. Tu l'as trouvée. Bri. Kalae n'est pas tombée. Elle a été tuée. Quoi ? Je suis montée au promontoire. J'ai trouvé Kalae et... le corps de la femme qui l'a tuée. C'est impossible. L'équipe de recherche a fouillé partout. Il n'y avait rien. Les corps étaient dans une autre clairière. À l'écart de la zone fouillée par l'équipe. Un tracker l'a attaqué. Pendant qu'elle essayait de cacher le corps de Kalae. Qui était-ce ? J'espérais que tu le saurais. J'ai rapporté sa bourse. Elle appartient à Lina. L'apprentie de Kale. Je ne comprends pas. Pourquoi elle aurait fait ça ? On peut demander à Kalee. Mais elle... Ah, Rival et... Où est Kalee ? Elle a peut-être demandé à son apprenti de tuer l'autre. Elle rentre chez elle. Allez, Steven. Elle s'est enfuie. Elle doit être jugée. Je la rattraperai. Où est cet endroit ? Chercher le village en ruine près de notre frontière sud. C'est... C'est là qu'elle a grandi. On rassemble la garde. Et on te retrouve là-bas. Waouh. Je ne pensais pas que ça allait... Ça allait tourner comme ça. Jette un oeil à mes articles. J'ai de bonnes armures. Ça c'est les armures. Ça c'est les teintures. Ah, poussez-vous les gamins. Là-bas, c'est la bouffe. C'est ça qui est important dans les jeux vidéo. C'est qu'il faut toujours compter sur... C'est la première fois où on voit un truc pour le joueur. Et il faut que ça soit époustouflant. Il faut qu'on soit là. Waouh, ça tue. Mais, il ne faut pas que ça devienne chiant. Ça c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire. Je suis d'accord. Alors, le monde ouvert, il faut qu'il soit bien. Mais on ne peut pas faire des événements à l'infini. Au bout d'un moment, il y a toujours des trucs qui vont un peu se ressembler petit à petit. Donc, ce qui est normal. Dans tous les mondes ouverts, c'est comme ça. Mais, du coup, il faut le rendre fun. Il ne faut pas le rendre chiant à parcourir. C'est ça, la différence. Je ne dis pas que Horizon 2 est chiant. Mais, il y a des améliorations qu'on pourrait faire. Je devrais lui donner les bourses de graines que j'ai récupérées à la prime Sylve. Viens me voir un instant, Aloy. Le truc plus fun. Aloy, là-haut est rentré chez nous grâce à toi. On peut envoyer un autre groupe de chasseurs ? Il y aura toujours des dangers à affronter là-bas. Mais le galop griffe est mort. Tiens, les bourses de graines. Je veillerai à ce qu'elles soient rendues à leur famille pour être plantées en souvenirs. Là-haut et Venn voudront te remercier en personne. Tu les trouveras dans le bosquet. C'était un honneur, Aloy. Que la terre prenne soin de toi. On n'a jamais notre récompense. Si ? Non, ben non, il faut aller parler aux gens. Ah non, si, c'est quand même le truc qu'il pense. Attends, il y en a un autre. Récolteuse utaru. Après, il y a ça là. Non, non. Si, c'est ça. Moi, c'est la quête que je... Ah non, c'est pas le mec tout en bas. Dans les champs. Putain, j'suis perdu. Je vois le point. Je peux pas le marquer, ça qui est chiant. Parce qu'il est à côté du marchand. Donc du coup, je peux pas le marquer. Parce que je peux pas zoomer plus que ça, en fait, sur la carte. Donc. Mais je pense pas que ça soit le marchand. Bon, faut remonter. Vous voyez cet endroit ? Il faudrait mettre des... Des chemins, en fait, pour pouvoir monter. Genre au grappin. Elle a un grappin. Autant l'utiliser. Genre, dans chaque parabole. Avoir un système au grappin. Pour pouvoir monter directement à l'étage voulu. Où c'est qu'il y a les quêtes. Vous voyez ? Là, ça serait bien. Bon, on va lui parler. Mais ça m'étonnerait que ce soit lui. Bah non. C'est pas ça. C'est bizarre parce qu'une fois que je suis en haut, il n'y a plus le symbole. Putain de merde, quoi. Je vais devoir le faire par quêtes. Il n'y a même pas les quêtes, genre, quand vous avez fini. Allez, Steven. Parlez au chef de la caravane. Genre, les quêtes la plus proche, j'imagine, en fait. Genre, le moine pas. Qu'est-ce qu'il vend, c'est là ? Ah putain. J'ai pas de quêtes à rendre. J'ai l'impression. Retenir toutes les marques. Tâche, non. Somme de chasse, annexe. Parlez à Jax. Chef de la caravane. C'est où, Jax ? J'ai pas de... Oh là là, ça me rend fou. Ah. J'ai fait carré. Oui, j'ai fait quête, plutôt. Retourner voir le marchand. Genre, il faut que j'achète l'armure ? Je suis tellement confus. Attends, c'est pas moi qui ai fait une tâche, en fait, sur l'armure. Bah non, on peut pas. Si, si, si. Oh, il y a un bug. Oh, c'est pour ça. Il y a un bug. Là, je suis en train de faire... Je fais triangle. Et là, voulez-vous que la tâche devienne votre quête active ? Oui ou non ? Ok. Je fais cercle. Donc, j'ai fait non. Et elle se met active. Et si je fais oui, avec la croix, ça fait la même chose. Quoique non, en fait, ça crée la tâche. Et après, ça la met active. Donc, en fait, si on fait triangle, ça crée la tâche directement. Et après, ça vous demande si elle veut être active. C'est... Ouais, d'accord, bon. C'est pas... C'est pas une erreur en soi, vu comme ça. Mais c'est pas vraiment très intéressant. Genre... Ne me fait pas en sorte qu'elle se mette active automatiquement. Enfin, pas active, mais que ça crée une tâche automatique. Enfin, bref. C'est des détails. C'est pas grave. J'aurais pas fait ça comme ça. Par contre, je veux voir ça. Est-ce que c'est ça ? J'aurais juste pas fait les choses de cette façon-là. Ah, potion. Potion qui sert un peu à rien, honnêtement. Potion de surcharge. Potion qui sert un peu à rien pour la rousse. Non. Oh là... C'est quoi ça ? C'est des réserves d'eau ? C'est des bains ? C'est quoi exactement ? Parce que bon, moi je vais dedans, mais... Attaque. Oh, des pièces d'attaque. Tout va bien. Quelqu'un veut jouer à Attaque ? Enfin, un adversaire volontaire. Non, non, c'est pas jouer. Je pensais que c'était pour acheter des pièces. Je suis là si jamais tu changes d'avis. On fera de l'attaque à un moment. On a des problèmes plus importants que ça à gérer. Et j'ai du boulot... Là-haut et Venn. Réunis après l'absentive. La voilà ! La chasseuse qui m'a sauvé les Miches. Je suis content qu'elle l'ait fait. Mais je n'aurais pas dû t'abandonner là-bas. Arrête un peu. Si tu n'avais pas fui, tu serais mort. Ça n'aurait aidé personne. C'est vrai. Ce gal au griffe était terrible. Merci, étrangère. Tu nous as sauvés. Je me serais senti coupable jusqu'à la fin de ma vie. C'est quoi la suite ? Un gueule d'orage ? Un oiseau tempête ? Je vais faire une sieste. Dors bien alors. Tu le mérites. Je ne sais la camarade que la chance est plus grave. La batte en guerre. C'est parfait. Il faut tenir bon. Surfait. Je regardais si on avait tout. Donc ça c'est la zone de chasse. Je vais la quête bientôt finie. Ouais ça. Estivant. On n'a qu'à faire ça. Comme ça on a notre récompense. Là on n'a qu'un seul point en plus. D'endurance. Euh, d'endurance. Deux compétences. On ne peut pas faire grand chose. Bon, laissez-moi sortir. Non ! J'ai mal calculé l'atterrissage. Mais c'est débile ce système. Alors attends, on va faire ça. Vous avez vu, il y a le bouton qui s'est affiché. Comme quoi j'utilisais la voile. Sauf qu'elle ne s'est pas déployée. Parce que j'ai touché une branche ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je n'ai pas pu re-appuyer dessus. Alors, choisir si il se déploie automatiquement lorsque vous tombez. Bon, voilà, on va mettre sur oui. On va voir ce que ça fait. C'est débile de ne pas pouvoir re-appuyer. Oh mon dieu, je vais me rendre fou. Après, je ne crois pas qu'on puisse mourir. Je crois que c'est une... Un pourcentage De dégâts. Je vais avoir 90% de DHP qui partent en fait. Je ne pense pas qu'on puisse mourir. Ouh, qu'est-ce qu'elle a ? Maintenant, tout le monde est au courant. Ouh, qu'est-ce qu'elle a ? Ce n'était qu'une question de temps quand tu es monté sur cette falaise. Tu étais aux côtés de l'homme dont tu as fait assassiner la femme et tu lui as dit de tourner la page. Je n'ai jamais voulu que ça se passe de cette façon. Alors pourquoi ? Kalaï avait semé les graines de la discorde. Elle voulait que les Houtarous abandonnent Mélopée, que l'on quitte notre foyer. Si elle avait convaincu les autres, les conséquences auraient été pires que n'importe quelle maladie ou machine. Alors tu l'as fait tuer ? Il existe un ordre naturel des choses. On croit, on flétrit, on meurt. C'est dans la nature du monde. Un arbre ne peut déterrer ses racines. Alors j'ai éliminé le danger qui nous menaçait. Et je l'ai fait à contre-cœur. Mais c'est terminé maintenant. Je vais veiller à ce que tu payes pour toutes les souffrances que tu as causées. Trop tard. On va rester comme ça, comme d'hab. J'ai trouvé la bourse de Kalaé. Ses graines seront plantées à Mélopée et pousseront. Mais toi, tes graines ne seront jamais plantées. Quelqu'un le fera. Non, Kale. Personne. Non. Elle devait être jugée. Kalaé mérite la justice. Brûle ses graines. Les gens doivent se souvenir de Kalaé. Pas de la femme qui l'a fait tuer. C'est peu, mais... Prends ceci. Merci. Je n'aurais pas passé ma vie à me demander ce qui est arrivé à Kalaé. Que l'aniel m'emporte. Trois de nos camarades sont mortes. Et pourquoi ? Je dois bien l'avouer. Je ne voulais pas que tu te mêles de ça. Mais à présent, je crois que je dois te remercier pour avoir diminué l'emprise de la moisissure. Je regrette que ça soit passé comme ça. Au moins, sans cette moisissure, les nouvelles pousses grandiront. Ok, monsieur Plante. Ouh, on a des objets. Ce n'est pas énorme, énorme, mais on a des objets. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Je pourrais planter les graines de Kalaé et l'hôpée. Et c'est grâce à toi. Je veillerais à ce que l'on s'occupe de la dépouille de Kale. Kale n'aurait jamais été démasquée sans ton aide, Mallory. La trahison de Kale risque de choquer beaucoup de gens. Je te serais toujours reconnaissant d'avoir su révéler sa trahison. Tu as fait beaucoup pour nous, étrangère. Je pourrais planter les graines de Kalaé et l'hôpée. Ok. Ouh, c'est quoi ce nuage vert, là-bas ? Ah oui, c'est l'oiseau. Ok, ça c'est bon. Là, on a des points d'interrogation. La zone de chasse. On n'a qu'à faire la zone de chasse. Ça nous fera un peu de... Comment dire ? De l'entraînement fun, des ressources. Merde, je vais louper le... 3 points. Ça va, les mecs ? Priez, hein. Ah merde. Ah merde. C'était pas prévu, ça, dis-moi. Si j'en juge par son armure, une baliste. Ça peut être pratique si j'ai des ennuis. Ouais, on a ça au pire. Notre arc, il n'est pas censé faire... Ah oui, non, non. L'arbre... Aucun clan ne fait peur à Régala. 65. Je vais juste regarder mes armes. Est-ce que j'ai un doute sur l'arc ? Non, c'est pas... Il nous faudrait celui-là et qu'on augmente celui-là. Mais bon, à chaque fois, on n'a pas. On a 3 points. Est-ce qu'on peut faire un truc genre infiltrer... Ah oui, on pourrait activer ça. Ça nous permettrait de... D'être invisible et tout ça. On pourrait même l'augmenter de niveau pour avoir le... Genre, l'émination discrète restaure à bravoure pour l'utilisation. Mais bon, genre on les enchaîne en fait. Non, on avait dit qu'on voulait faire un peu plus de ça. Soit arrière, non. Par contre, non. J'ai plus de dégâts avec les attaques légères et lourdes. Je me demande si ça... Ça aussi, c'est un peu... C'est un peu bête parce que... Je crois qu'attaques légères et lourdes, c'est pas compté comme si on augmentait les dégâts en fait des attaques critiques par exemple. Donc ça, c'est un peu bête. J'aurais bien voulu que ça augmente. Alors augmente les dégâts en général. Vous voyez ce que je veux dire ? Fabriquer les munitions sur l'établi en utilisant moins de ressources que dans la nature. Ça, c'est bien. Ça, il faudrait le faire, ça, je pense. Récupérer l'endurance de l'arme plus rapidement. Ouais, on prendra ça la prochaine fois. Et aucun commandant ne peut l'arrêter. Je ne sais pas si lui on peut le tuer. Je suis encore couverte de la crasse du dernier combat. Oh ! Oh ! Oh ! Ah, très bien. Sans chef, les rebelles ne devraient pas tarder à abandonner cet endroit, mais je pourrais m'occuper d'eux maintenant. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas... Fausse alerte, on arrête les recherches. Fausse alerte, on arrête les recherches. Mon dieu... Après, il n'avait pas une grosse arme, lui, le chef. Elle est où, celle qui me tire dessus ? Ah, elle est là, l'arme. Je ne peux pas pirater la bestiole. Vas-y, monte ta gueule. Ah ! Ah, c'est bien, il y avait ta tête à travers le... Ah ! 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 Je peux continuer. Ah ! Ah ! C'est de terre ça. Ok. Très bien. Hop là, pousse. Je sais pas comment tu fais pour me viser alors que t'as la gueule devant un caillou. Oh la putain de toi. La voie est libre. J'espère que ça va durer. Ah oui, non. Ça va, c'était marrant. Comme j'ai dit encore une fois, les humains... Ah, ils ont zéro cerveau. Ils ont complètement zéro cerveau. Le truc, à un moment, il s'est excité. C'est excité. Puis après, genre, il y a quelqu'un. En fait, non, il n'y a personne. Alors qu'il y a le cadavre de son chef juste devant sa gueule. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, c'est contre les humains. C'est tout le temps comme ça. Encore une fois, c'est pas assez embêtant parce que le gameplay est fun. Donc ça passe. Tant que le gameplay est fun, ça passe. Alors, du coup, ça c'est fait. Là, on va regarder... Ah, il y a un feu, là. On va d'abord regarder le feu. Et après, on va continuer. Hop. C'est vrai que c'est pratique de faire ça. Oh, ça c'est une image, là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle tape pile devant elle, quoi. Putain, c'est horrible. Oh, putain de merde ! T'aurais pu peut-être faire un effort pour le combat, non ? Enfin, pas pour le combat. Enfin, pour le coup au corps à corps. Genre qu'elle suit un peu la cible, en fait. Mais pas... Genre horizontal, aussi vertical. Mais c'est vrai que ça, c'est embêtant, quand même. Enfin, bref. C'est un petit truc. Alors, là, on va devoir chercher... Une image de l'ancien monde. On dirait un peu mélopée. Et une sorte de structure en métal. Donc, il y a une parabole et deux ponts. Ouais, ça, c'est une grande parabole en plein milieu. Et après, c'est... On dirait des mâts de ponts, en fait. Ça doit pas être de pont. On a la quête de ça ? Attends. Non, on a pas la quête de ça. Attends, à moins que ça soit... C'est le fracturé. On va s'en foutre, ça. Ça, c'est... Panorama. Trouver l'endroit où l'image panorama a été prise. Oui, ça, c'est... Du coup, là-haut. Il nous faut des... Des barres... Genre sur les côtés, là. Ah ! Structure, là. Ah, ça, ça, ça ! C'est des éoliennes, en fait. De là-haut, je pense. Merde, je crois qu'il y a des bestioles en haut. Un autre creuset pourrait nous aider à pirater cette machine. Cet ancien point de vue est prometteur. Je pourrais essayer d'aligner l'image de là-bas. Il faut aller plus haut. Il faut aller là. À droite. Ah putain, je ne peux pas là. Là, à droite, là, à droite. Où tu vas ? Où tu vas ? Là, en haut, en haut. Ok, vite, avant que l'autre arrive. Genre ça, là, non ? Pas comme ça ? Là-haut, peut-être ? Ouais, là-haut. Là. Ça l'a fait ? Oh mon dieu, il y en a encore. On n'a pas entendu un autre, quand même. On n'a pas entendu un autre, quand même. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Putain de... Mais non ! Mais t'es débile. T'es débile. Oh mon dieu. Encore de la merde de gameplay. Ce que je voulais faire, c'est le brise-pièce. C'est activer le brise-pièce. Pendant que j'étais devant. Comme ça, je pourrais les bousiller avec l'arme que j'ai. Mais le jeu, il a dit non. Parce que le jeu, il sait pas faire le gameplay. Il sait pas faire les touches. Putain de merde. Ok, ça c'est marrant. Ok, ça c'est marrant. Ouais merde. J'ai plus de truc. Putain, ça fait mal. Ça fait bien mal. Yes ! Je crois qu'on a trouvé notre... Notre façon de massacrer... Putain, tu viens de vous. Mais... Bien joué. Je crois qu'on a trouvé un bon moyen de défoncer les machines assez vite. Le coup du... Le coup du tir automatique, là. De... Comment ça s'appelle ? Euh... Le lance-carreau. Du lance-carreau quand on a activé notre bonus. Ça fait bien mal. C'est pas vraiment ça que vous voulez faire. C'est pas vraiment ça que vous voulez faire. Mon dieu... Oh mon dieu, la flèche qui passe entre la corne. D'accord. Oh la pute. Ça au final... Euh... Ouais non, la zone elle est... Un truc qui était bien... Alors c'est euh... Oui c'est Metal Gear Survive. Je sais. C'est vraiment le jeu qui est détesté. C'est que... Le... Le cercle là. Il s'agrandissait en fait. Plus on restait longtemps plus il s'agrandissait. Donc du coup si on tirait vite. Déjà il s'affichait directement. Donc c'était très simple en fait à viser. Il n'avait pas besoin d'attendre qu'il s'affiche en fait. Une fois qu'on appuie sur la touche. Ah... Enfin tout ça pour dire. Bref que... Euh... Le cercle en fait si on tirait vite. Du coup il était très euh... Et étroit. Donc toutes les flèches tombaient plus ou moins au même endroit. Donc c'était dévastateur si on ciblait euh... Si on ciblait... Si on ciblait un endroit précis. Euh... Et après plus on attendait plus ça s'élargissait. Et c'était vachement bien en fait du coup. Ça dépendait du nombre d'ennemis qu'on voulait défoncer quoi. Mais là euh... Là non. Non le truc il est juste mal fait en fait. Honnêtement si on le fait... On le fait comme... Survive ça marcherait tellement mieux. C'est tout con hein mais... Attends je voulais voir ça moi. Ouais on peut plus voir. Non c'était où ? C'était là haut. C'est stylé hein. Ah non je pense que... Plein de petites choses comme ça qu'on pourra améliorer. Ouais genre ça je peux pas vraiment l'utiliser bien en fait. Efficacement. Je sais que 4 flèches. On peut pas l'augmenter. Ça aurait été bien aussi. Il y a plein de petites choses comme ça. Après on pourrait... Même ça c'est mal fait. Parce que quand on fait la concentration on ralentit le temps. Mais on zoom automatiquement ok. Si je fais ça. Et que je fais la concentration pour ralentir le temps. Bah du coup je zoom. Donc du coup bah ouais c'est la merde pour voir le cercle en fait. Là ça me laisserait le temps en fait de bien le placer. De mieux le placer peut-être. Enfin... Vite fait hein. Vite fait c'est mieux le placer quand même hein. Mais... Ce serait pas mal. Mais bon. C'est impraticable. Enfin c'est... Je peux pas l'utiliser parce que ça zoom. Même si c'est pas l'attaque normale. Plein de petites choses comme ça hein. Bah sur la gauche. Bah sur la gauche. C'est pas bien. Je me débrouille. T'inquiète pas. Ah c'est embêtant. Mais lâche la montagne. Oh mon dieu. T'es sérieuse ? Tu veux pas... Mon focus détecte une sorte de balise de position. Oui ça j'ai compris ce que tu veux que je passe. Oh putain. Je suis bloqué. C'est plus facile. Voilà. Oh mon dieu. Plus qu'un moteur. Terrain montagneux. Et tu as réussi à te poser. Comment tu as fait ça ? Tu nous as sauvé la vie. Ouais. Ça a dû être terrifiant. D'attendre ici que les machines de guerre arrivent. Y a une autre balise de position sur la même fréquence. Ah bon ? Tribu perdue. Je sais pas. Par contre je voudrais bien faire... C'est où ça ? C'est méga loin. Parce que j'aime bien faire les trucs humains. Enfin c'est simple en fait. C'est pour ça. La base. Rapporter le module de drone à la base. Ah oui ! A la base... A Gaia quoi. Par contre, est-ce que je vais vouloir... ...leur taper le chemin vu que ça va être long ? Ouais non. Non non non. Alors, on va faire... La chasse... Ouais on avait dit qu'on voulait faire la chasse. Euh... Je vais peut-être me téléporter. Je veux juste voir si je me jette dans le vide. Est-ce que la voile s'ouvre automatiquement ou pas ? Ouais non. Je peux le faire moi. Je devrais se téléporter. Ouais. Ça ira plus vite quand même. Ah c'est frustrant que le jeu comme ça manque de quelques petits trucs. On dirait qu'il n'y a pas de vrais joueurs... Enfin... Ouais. Moi je le vois comme ça. C'est comme si les devs en fait, ils avaient testé leur propre jeu mais qu'ils jouaient pas vraiment au jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils se sont dit hop ça va ça passe. Donc c'est bien. Donc ça marche. Mais non. C'est pas comme ça qu'il faut tester les jeux. Il faut les tester, il faut jouer de plein de façons différentes. Il faut même se forcer à jouer de plein de façons différentes. Et là on voit quoi. Donc ouais. C'est frustrant pour moi. J'utilise beaucoup moins la monture par contre dans le 2 j'ai remarqué. Mais je crois que c'est parce que le terrain honnêtement il est... J'ai pas envie de dire impraticable. Mais il est beaucoup plus compliqué et complexe que le premier jeu. On va pas commencer à détruire les machines. Il est où le mec de la chasse ? Il veut être là. Voilà. Donc du coup les montures c'est un peu relou en fait. Ok parfait. Ah ah ! On va voir ce que tu as comme arme toi. Arc de chasseur béni par le soleil. Ah ça c'est pas mal ça. Alors. Moyen de portée. Trophée de guerre. Ténac. Plus grand j'en avais des coups critiques surpuissants. 15% de dégâts critiques. Change de coups critiques. 5%. Dégâts surcharge. Et il peut tirer des flèches normales en feu. Et je crois que ça c'est les... Celles de destruction ou les perces armures. Un truc comme ça. Ouais. Ça serait pas mal. Du coup on utiliserait celui-là. Oui, oui. C'est des brises armures. 148. On pourrait prendre celui-là. Après qu'est-ce qu'on... Celui-là. Ouh. Qu'est-ce que c'est ça ? Lance-corde à bonbonnes. Ça c'est nouveau ça. Lance-corde particulièrement rare utilisée par les guerriers utaruses pour lancer des bonbonnes sur les ennemis. Les bonbonnes peuvent être déclenchées avec une flèche du même élément. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. Les effets 300 électriques. Donc feu, glace et foudre. Ouh. C'est pas mal ça. Je crois qu'on va prendre les deux. Acheter. Ah non. Euh. Circulateur de tunnelier pisteur. Circulateur de tunnelier pisteur. Merde. Ah putain. Elle a l'air vraiment cool ça. Enfin après faut voir si c'est... Si c'est chiant à utiliser ou pas. Mais parce que... Mais les... De glace feu et foudre là c'est bien. C'est pas mal. Et notre arc. Faut qu'on regarde. Qu'on avait un arc bleu qu'on voulait augmenter aussi. Mais qu'on arrive jamais à trouver les... Fabrication de munitions. Ah cool. Maintenant on fabrique les munitions. On peut tout créer. Genre. Putain. Ils ont pas mis de touche pour tout créer. Fait chier quoi. Option filtre. Relège. Aïe aïe aïe. Encore une fois hein. Comme d'habitude hein. J'y pense. J'étais plus ou moins sûr de ça. Pas de... Pas de touche pour juste tout créer. Tout simplement. C'est pas compliqué hein. C'est vraiment pas compliqué hein. Donc nous c'est celui là qu'on voulait augmenter. Euh... Non. Ça sert à arc de précision. On s'en fout. On va enlever la tâche. Voilà. Très bien. Alors on a celui-là qui est béni par le soleil. Et nous on a ça. Qui fait 32,65. Dégats de surcharge. Change de coup critique. Après bon on a celui-là qui est nettement mieux. Nettement mieux. En plus elle fait du feu aussi. Donc ça c'est bien. Pour notre arme principale faire du feu ce serait cool. Après nous on voulait aussi augmenter... Je crois qu'il y avait un bleu non ? Précision. Chasseur tranchant. C'est celui-là. Chasseur tranchant. Celui-là il fait 130 et 70. À la fin. 130 et 70. Ouais non il est mieux celui-là. On va l'utiliser. Il fait les trois types de flèches. On peut augmenter ça. Pourquoi pas. Ah je suis un peu triste là pour le... Pour l'arme là. Avec les bonbonnes. Apparemment ça tire des bonbonnes. Enfin ça tire une flèche et accrocher avec une bonbonne. Donc là du coup on a feu. Et ça. Ça c'est le tir de précision. Ça on a pour les gros boum. Ça c'est pour faire très mal. Après on a le disque. Le disque c'est plus pour le fun qu'autre chose pour le moment. J'avoue. Alors. Le compte dégâts infiliés lors de la chute et des glissades. Non. Change d'infilié des coups critiques. Change de coups critiques. Ok. Comme ça on a plus de... Là on aura... On a déjà 10. Ça avait 15%. Et après on a dégâts de coups critiques. En plus. Pas mal. Euh. Pour la tenue on peut mettre Roach. Est-ce qu'on a des trucs mieux ? Ou pas. Acrois au niveau de bonus spécial régène concentration. Permet de récupérer plus rapidement la concentration. Bof. Ouais. On a rien de très très intéressant en fait. Bon. Je pense qu'on est bien là. Parfait. Je suis content. Merde. C'est parti. Alors tu es venu ? Bienvenue à la zone de chasse. Je m'appelle Ivina. Je suis la gardienne de cette zone. Qu'elle soit utilisée par nos soldats ou par nos voisins outarus, je veille à ce qu'ils gardent la forme en s'entraînant contre des machines. Comme les Karjas donc. Ah, ouais. On a entendu dire que ces lâches se vantaient d'avoir eu l'idée des zones de chasse. Mais nos soldats s'entraînaient sur des sites tels que celui-ci bien avant le début des guerres des clans. Je suis certaine que nos épreuves dépassent de loin ce que les Karjas oseraient affronter. Même une chasseuse talentueuse comme toi risque d'avoir du mal. C'est gratifiant cependant. Remporte-les et tu gagneras des galons, qui à leur tour te feront glaner quelques médailles. Vestige de notre victoire face aux Karjas pendant les raids rouges. Tu pourras rapporter les médailles à la reine du Bosquet, notre capitale. Ces gardiens te les échangeront contre les meilleures armes ou équipements que notre tribu puisse offrir. Je m'en souviendrai. Je dois aussi te parler de nos sculpteurs. Ils fabriquent des pièces pour un de nos jeux populaires. Certains même trouvent l'inspiration en observant les machines de la zone. Tu parles d'attaque ? Tu connais ? Alors tu devrais aller voir ce qu'ils proposent. Les sculpteurs ont souvent des pièces en trop qu'on peut échanger contre des ressources. Il va falloir que j'y aille. J'ai d'autres zones à inspecter. Sois assuré qu'elles seront toujours ouvertes pour toi. Marche avec les 10. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Marche avec les 10 ? Est-ce que c'est ta zone de chasse ? En effet. Ouh, ça crie. On relève un défi. Comme ça nous verrons si tu mérites ta réputation. Des fois j'ai vraiment envie de mettre en VO quoi. Pour éviter les problèmes de... Ça c'est pas un problème de doublage. C'est un problème de mixage. Genre les... Ils ont mal régulé le son. Des fois ça gueule, des fois non. Très chiant ça aussi quand ça arrive. Alors, piller les caches de ravitaillement sans alerter ni endommager de machine. Ok. Ça, ça, ça va. Descends à l'accord et je lancerai le décompte de l'épreuve. Du coup le sonon on s'en fout. Tiens on pourrait... Ouais mais on a pas de... On a pas la barre qui est pleine. Mais on pourrait utiliser... Utiliser notre autre pouvoir. Ah c'est les pisteurs en plus qu'il y a. Honnêtement les pisteurs c'est ce qu'il me faut. Il faut des parties de pisteurs. Non, c'est pas ça. Bref. On m'a pas vu. Il va à la rage quoi. Voilà. Ah attends, par contre... Ce qu'il nous faut c'était quoi comme partie ? Je crois que c'est ça, non ? Pour avoir... Pour acheter l'arme. Mais merde. Ah c'est marrant ça. Ah ouais mais alors du coup on le fait bugger. Ouais non il est sorti du sol ça va. Ah oui par contre on a plus le... Le tir chargé là. Bah tant mieux. Honnêtement ça me saoulait de... De tout le temps faire du tir chargé. Ah ah ah. Tu as du talent. Tu as... Ah je sais. Attends. D'abord je veux voir si on a récupéré une partie pour acheter l'arme. Non c'était quoi là du coup ? C'était circulateur de tunnelier pisteur. On a remporté une récompense. Je vois que tu es aussi doué que ce qu'on raconte étrangère. On a tout récupéré. Un circulateur de bondisseur merde. Attaque silencieuse. Détruire les machines avec des attaques silencieuses et des attaques du dessus pour ne pas vous faire voir. L'attaque du dessus c'est quoi genre qu'on saute dessus ? Glisse un long d'une corde pour commencer. J'ai hâte de voir ce que tu peux faire. Batman. Alors hop. Les décharges électriques lui font rien. Attends. Ah on peut les pirater aussi. Attends moi c'est ça. Circulateur de tunnelier pisteur. Ouais il faut juste les tuer en fait. Ouais il faut juste les tuer. Y'en a que 3. 4. Bah il faut en tuer 3 mais y'en a 4. Est-ce que je peux directement sauter dessus ? Je vais voir. Merde. Ok. Laisse tomber. Dernière sauvegarde. Je sais pas comment ça marche le saut dessus en fait exactement. J'ai pas l'impression que ça soit très fiable. Ah ouais mais attends. Je les one shot pas ? Ah ouais mais attends. Je les one shot pas ? Détruire les machines sans se faire voir. Détruire les machines sans se faire voir. Ah oui mais attends. Mais ouais non 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 non. Là par contre. On est pas assez puissant. Pour le tuer. Ah peut-être que si je tire dessus. Bah non 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 il faut tuer avec silencieux. Détruire les machines sans se faire voir. Est-ce que je peux faire ça ? Si on fait complètement le truc abusé. Non c'est pas ça. Ah on l'a one shot hein. On l'a one shot mais c'est pas comme ça. Voilà. Il m'a vu Bon on a récupéré un truc pour acheter l'arme Bon honnêtement ça me va Mais non on peut pas On peut pas faire celle là Parce qu'on fait pas assez de dégâts Avec notre lance Comme j'avais dit Ça c'est une démonstration On est pas assez puissant Pour faire la chasse C'est pas lié vraiment que au skill C'est aussi lié au stat Donc ça on va le mettre là Fais voir un peu ce que ça fait Donc comment ça marche 3 sur 3 Fais voir un peu Lance corde à bonbonne est un type de lance corde spécial Au lieu de tirer des cordes Il utilise des harpons à bonbonnes Capables de se fixer sur les bonbonnes élémentales des machines Vous pouvez cibler Les bonbonnes avec une flèche du même élément Pour déclencher l'explosion élémentale des vastes asperies Les harpons à bonbonnes doivent être tirés Avec une arme entièrement armée D'accord Par contre il faut Ouais il faut le Il faut genre feu, foudre et glace La glace par exemple j'ai pas Fais voir ça Du coup ça Du coup ça pourrait faire des pièges Mais là je peux marcher dedans Fais voir si on balance une flèche de feu Ah ouais d'accord Je comprends pourquoi les dégâts sont très abusés en fait Bon nous on a foudre et feu On a pas glace Enfin après oui Je sais que j'ai un lance Lance boule Après on avait aussi un Je crois on avait un arc Un arc de glace qu'on a pas pu acheter Ça peut être intéressant aussi Bon Il n'y a qu'à faire ça Je suis content de notre équipement Et en commentaire je viens de voir On m'a confirmé que le Le ultra difficile est sorti plus tard Je suis en train de me dire Ce qui est embêtant avec Sony Et la plupart du temps Les développeurs Sony Les first party en fait Ils ont tendance à vouloir Genre sortir le jeu Autre que la Playstation au début Et après j'ai l'impression Qu'ils ont l'espoir Que les gens vont racheter le jeu Une deuxième fois sur PC Ça arrive souvent Ça arrive très souvent Même moi je suis Je suis coupable de ça Genre Death Stranding Je l'ai acheté deux fois Mais Death Stranding c'était la première fois C'est le premier jeu Alors que Horizon c'est le deuxième jeu Une ruine de l'ancien monde Peut-être celle dont j'ai entendu parler A Melope Voyons si je peux trouver Quelque chose d'intéressant Et le premier est bien sorti Déjà sur PC Avec les DLC Tout ça Donc je pense que Enfin le 2 il va sortir C'est obligé C'est complètement obligé Mais bon Sûrement dans deux ans Et sûrement avec Ultra difficile Et tout ça Ouh c'est quoi ce bordel Ils combattent avec quoi ? Fouisseur suprême feu Ouh ils combattent ça Bon on va On va les regarder jouer Vu qu'il y a du feu partout Si on balançait Je vais voir ce qu'il faut Pour les créer Ouais ça va Oh merde j'ai pas d'éclat J'ai plus d'éclat Ça a pété ou pas ? Par contre c'est la merde J'ai plus d'éclat Je peux plus faire de clash J'ai plus d'éclat La paye à toi Je ne peux pas mourir. 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 Bouge, bouge, bouge. Oh putain, il fait une onde. Ça a pété ou pas ? Merde. Non, ça n'a rien fait. C'est trop chiant à faire parce qu'il est trop près. Toujours quelque chose qui me bloque. C'est une horreur. C'est trop chiant. 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 Ça va m'aider. Elles sont violentes ces... Ces machines. On a une. Fouisseur rebelle. Ah, ok. Et là, on a... On a magique. Tiens. Pas mal. Pas mal ça. J'ai su l'avenir vers nous. D'accord, ok, cool. Parfait. Ah, la petite flèche à 80 et tout ça, c'est bien le bonus. Parfait, on voudrait bien qu'il vienne. Ah mon dieu, arrête de nager. Merde, c'est quoi ça ? Merde, c'est quoi ça ? Merde. T'es mort ? Enfin, presque. Je t'ai retrouvé. Merde. 400. Très bien. Le caillou. Il y a aussi encore un effet ralenti qui s'active automatiquement. Après avoir fait l'enchaînement à 3 coups ou à 4 coups. Quand on vise à l'arc. C'est sympa. Je garde ça pour plus tard. Voilà. Donc ça c'est un camp ennemi, c'est pas des ruines. Enfin, peut-être que des ruines mais les mecs se sont installés quoi. Bon par contre on a récupéré un peu de fragments donc du coup on peut refaire des flèches. Enfin ça on verra si on en a besoin. On va refaire les flèches qu'on a besoin. Genre au moment où on combat quoi. Par contre celui-là il a l'air grand. Il a l'air pas mal grand. On a un sniper en haut. On a rien d'autre. Mais non. Vous avez intérêt à couvrir mes arrières. On voit rien de suspect. C'était quoi ça ? Très bien. Est-ce que l'autre il est descendu ou il s'en fout ? On pourrait leur tirer une flèche genre de l'arc précision mais j'ai pas vraiment envie. J'aime bien parce qu'il n'y a personne qui vient. Ah si si si. Ça c'est lui. Ça c'est le sniper qui a fait le tour je crois. Ah merde il monte. Ah mais la porte elle est fermée donc du coup ils vont pas l'ouvrir. Là c'est quoi on aurait pu faire un système où on est alerte. Et du coup ils ouvrent la porte quoi. Non enfin c'est pas Metal Gear Solid. On va pas trop en demander. Oh non elle est buggée. Ohlala. Je peux pas l'attaquer. Non l'autre elle est buggée. Je peux rien faire. Il va falloir que je la tue. C'est bien ce jeu hein. 21 sur 20 ça mérite. Peut-être que je peux l'avoir comme ça. Allez sur les escaliers. Je vais pas avoir l'option. Ouais non j'ai pas l'option. Quelle merde. Ah mais attendez. Faut des flèches. C'est fou hein. Pas une accroche. Ah si. TUTORIEL. Ah non. Est-ce qu'on a une bombe avancée. Et bombe avancée j'en ai pas. Genre je peux pas me laisser tomber en fait du deltaplane de la voile. Putain vu qu'elle avance automatiquement c'est relou. Du coup ils m'ont entendu. Ça on l'enlève. Aucune trace de l'intrus. Règle les vigilants. Quand elle retombe par terre en fait avec la voile elle fait deux pas. Deux trois pas vers l'avant. Du coup ils m'ont entendu. Ça on l'enlève. Donc ouais. Honnêtement je sais pas si je. Horizon 2 je le reprendrais sur PC. Le premier je l'ai pas fait sur Playstation. Je l'ai fait que sur PC. Mais là acheter Horizon une deuxième fois pour tout refaire je pense. Je pense pas que ça m'intéresse. Après je voudrais bien ouais ultra difficile tout ça. Ce serait cool. Après il va sûrement avoir un DLC. Le DLC peut-être je le prendrais du coup. Enfin sur Playstation quoi. Je ferais ça. Donc je ferais tout sur DLC. C'est quoi ces bruits ? On dirait que quelqu'un me jette des pierres aussi. Il suffit d'attendre. Je vais débarquer. Je vais me débarquer. Je vais vous en prier. Je vais aller. Je vais débarquer. Je vais m'en parquer. Oh non, 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 c'est pas grave. Mon dieu ! C'est là où mon arbre ? Si elle était un peu plus maniable, j'aurais moins de problèmes. J'aime bien parce que le tac-tac là, quand il est au ralenti, il ne va pas avec le nombre de munitions qui est tiré. Oh mon dieu, pourquoi il s'est accroché à ce coup ? Evidemment, il ne peut pas être projeté, mais il y en a qui se battent encore. Quand même, il me balance des trucs explosifs. Bonjour. Quoi ce bruit ? Après, dans le 1, je ne crois pas non plus qu'il y avait des enchaînements avec la lance. Je ne me rappelle plus trop de ça, mais je ne pense pas. Donc j'avoue, ça c'est bien. C'est énorme, je n'en ai jamais eu. On est arrivé dans une partie de la... Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Une partie du biome, d'un autre biome en fait, où il y a des oies. Et les oies, on en a besoin. Ça aussi, il a les cactus. Oh putain, il y a plein de trucs en arrière. Oh putain, on en a besoin. Oh putain, on a besoin. On a besoin. Après en combat avec cette arme c'est plus simple quand même de tirer, ça va plus vite, au lieu de devoir le charger vraiment à fond. Là il y a un coffre. Je sais pas comment on monte, enfin comment on rentre. Ah mais c'est une plante, d'accord elle est tombée. Si il faut à tous les coups elle a pop un endroit inaccessible. Non non non, tu planes et tu tombes très vite parce que t'es grosse. Tu voles pas. Si tu pouvais voler je serais content. Putain c'est encore des suprêmes partout quoi. Et merde. Du coup on va pas y aller. Ah oui elle est là. Ils sont en train de vouloir défoncer le machin. Ah oui mais oui c'est un rebelle, oui c'est un ennemi, un humain. Oh honnêtement on s'en fout. Oh honnêtement on s'en fout. Ouais je pense pas que je reprends un jeu sur tes portes. Une rime de l'ancien monde. Peut-être celle dont j'ai entendu parler a mélopé. Voyons si je peux trouver quelque chose d'intéressant dedans. Vu que j'ai pas de PS5, pour moi la version PC sera nettement mieux. Alors, y'a quoi ici ? Puis honnêtement bon, en général la version PC sera mieux. Mais c'est pour dire, vu que j'ai pas de PS5. Donc à la limite j'aurais dû attendre. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire le deuxième. On peut pas tirer. C'est très bien. Alors, le code. Pas de code. Ça marche. Je vais pas monter. Monter sur la parole. Non, sur le... Du coup faut trouver un autre moyen. Là on a des portes. Là on a une corde. C'est quoi ça ? Un ancien wagon. Je me demande s'il peut encore bouger. Est-ce qu'on peut le pousser ? On peut le pousser. Ah ah ! C'est marrant ça. Oh ! Je le sers. Il faut trouver un autre moyen. Il y a une sorte de relique dans cette salle. Comment y accéder ? Eh ben je sais pas. T'as qu'à m'aider. Après, est-ce qu'on peut mettre où le train ? Ah, dis-moi si on peut changer l'aiguillement. Il fait quoi cette commande ? Ah, on peut ? Ouais, ok. Oh, le truc pas relou quand même. C'est pas mal. C'est quoi ça ? Oh ! Avec la tête qui sort juste du mur, là c'est marrant. C'est pas mal. C'est sympa, ça fait peur. On peut venir, là. Oh, là. Non mais merci. Je déplace ça là. C'est bon, tu l'as déjà dit. Ok. Il y a un problème avec les cordes. Ou tu t'accroches à la corde ou alors tu marches dessus. Parce que je sais pas trop ce que tu veux faire en fait. Voilà, là tu veux. Des fois elle veut pas en fait. Parce qu'il faut attendre que ça... Non 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 ! Putain ! Par contre là, ouais non, si on fait que avancer en fait elle va pas se mettre automatiquement sur la corde. Ouais, si on fait que avancer elle va pas se mettre automatiquement sur la corde. S'il faut s'arrêter devant la corde pour qu'elle... Elle calcule qu'il faut... Il y a une corde quoi. Et voilà. Ah du coup il faut saisir le code. Ok. Il faut un code. Je crois que les données trouvées dans la ruine peuvent m'aider. Euh, on a pas le code pour le moment. Parce que les deux trucs disent pas de code. Non. Il faut rentrer. Prends quelques minutes pour te faire lire avec le bâtiment principalement de l'union historique. Ok cool. Non, c'est sûrement la partie partie à l'intérieur là. Quoi que... Non peut-être pas en fait. J'ai l'impression qu'on peut passer si on ouvre la porte en fait. Je devrais peut-être lire ce qu'ils me disent. Doucement. Genre là, cette corde, elle est après la porte. Donc il faut ouvrir la porte. Euh, on va lire celle d'en bas. C'est surtout celle d'en bas que j'ai pas fait attention. Alors... Merci encore de l'accepter et d'arroser mes plantes pendant mon absence. J'ai souvent eu mal à comprendre pourquoi je ne fais pas confiance au robot. L'intérêt est déjà maintenant, c'est la station d'une chauve. Mais comme tu l'as dit, ce sont les vivants qui doivent s'occuper du vivant. J'ai changé le code d'entrée pour qu'il corresponde à l'année de construction de la station. Et merci de ne pas laisser mon petit dragonnier au soleil trop longtemps. Alors, j'en ai eu le code d'entrée pour qu'il corresponde à l'année de construction de la station. L'année de construction de la station. Genre ici ? L'objet année de construction. Je t'annonne à l'extérieur de la station. C'est difficile de le rater. Ah, le panneau ! J'ai vu un panneau tout à l'heure. Oh mon dieu ! Hôtel. Hôtel. Revenir au rail courbé ? Ah oui. Euh... Ouais, il nous faut un panneau... ...qui nous dise l'année. Ah, ça ! Ça, c'est le 6. Il a dû tomber, donc ça doit être un 9. 1923. Le 6, genre, il a dû... Ouais, il a dû... Oui. Genre, il a dû pivoter vers le bas parce qu'il est tombé. 1923. Parce que 1600, je m'étonnerais. Allez, tu l'as fait plein de fois de t'accrocher. Ta mère. Ah, c'est marrant, le 1, il reste. Ah, genre, il garde en tête ce qui est bon. Voilà. Intéressant. Mon dieu, Aloy. Ohlala. A des fois, hein. Quoi ? Non mais tu te fous de moi ? Non mais tu te fous de moi ? Mais... C'est quoi cette merde ? C'est moi qui... Il faut tirer un truc ? Mais attrape-toi, connasse ! Attends, il n'y a pas... Genre... Faire abaisser la corde ? Bah non. Non mais... Non mais... Je suis juste au-dessus de la corde, là. Allez ! Mais c'est comme si elle refusait en fait de la prendre mais genre elle refuse de faire le mouvement quoi. Genre, là je la touche la corde. J'ai rien à faire pour qu'elle prenne la corde normalement. Si je... Bah va te faire foutre, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Bah va te faire mettre, voilà. Je... Non là, euh... Vulgaire, hein. Bah vulgaire, tu vas te faire foutre. Je vois pas pourquoi cette conne elle veut pas s'accrocher. Peut-être de l'autre côté il faut faire tomber la corde ? Genre un peu plus bas mais ça m'étonnerait qu'il... Pourquoi il rajouterait encore une connerie comme ça ? Genre là ? Non, je peux pas utiliser l'attracteur là-dessus. Non, y a rien du tout. Alors là je me mets sur ce rebord là peut-être. Alors comme ça... Là ! Bon, c'est bon, ça m'a sauvé. Ah, je voulais explorer les ruines et tout, j'ai même plus envie là. Là, ça a l'air sympa. Ah, ça m'a coupé l'envie de faire quoi que ce soit. Bon, euh, moi je vais m'arrêter. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Ah ouais, ferme ta bouche là. Ouais, euh, mais arrêtez parce que là ça me... Ouais, ça m'énerve. C'est pas fun du tout. Je vois pas pourquoi cette conne ne s'accroche pas. Surtout après avoir élucidé le puzzle et tout ça, je trouve ça... Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve bien, bien, bien. Bon, en tout cas, dans cette session, on a bien avancé. Euh, avant de se quitter, on va regarder, euh... Si on peut augmenter des armes, mais ça m'étonnerait. On peut aller voir, juste, juste. Ha, on trappe, on prend, à la chasse, comment j'ai fait ? Je m'étonnerais qu'on puisse faire quelque chose... Peut-être les sacs... Non, les munitions, parce qu'on est pas foutus à mettre... une touche pour tout pour tout faire en une fois puis il faut rester appuyé puis c'est chiant lance cordes à bonbonnes vitesse de rechargement augmente un peu les dégâts aussi j'ai envie de les augmenter les armures comme ça genre on n'a plus le choix enfin la flèche disons qu'on peut les augmenter qu'est ce que tu avais toi ? c'est pas toi qui vendais un arc qui tire des flèches de gel oh putain si c'est ça gel et acide ça on aime pas trop là on a foudré acide intéressant ah désolé ça m'a ça m'a frustré le coup du truc là il est où votre feu ? quelle bonne surprise ça m'a frustré bon ben voilà on a bien avancé merci beaucoup d'avoir regardé de continuer à regarder j'espère que ça vous plaît de temps en temps j'aime bien parler mais en général je passe un bon moment sur le jeu c'est juste que bon comme d'habitude un petit jeu qui a des problèmes sinon il reste cool il reste très cool on continuera on fera encore une fois 100% après je sais pas ouais peut-être DLC à la limite on le fera sur PS4 aussi il va sûrement avoir un DLC il va sûrement avoir un DLC ouais on pourra reprendre sur la version PS4 à moins qu'ils sortent le DLC en même temps que la version PC mais bon enfin ça vaudra pas vraiment le coup il faudrait tout refaire le jeu honnêtement jouer au jeu ça me dérange pas de le faire sur PC mais tout refaire ça serait calvaire c'est un peu comme les jeux à Witcher 3 c'est pas des jeux qu'on peut refaire en entier facilement ça prend des heures et des heures ça prend des bonnes cinquantaine d'heures là on est de quoi à 20 heures peut-être déjà on a fait que ça quoi et pourtant je suis pas là genre à mourir en boucle ou à faire quoi que ce soit après on pourrait aller plus vite si on se concentrait sur les quêtes mais là on fait que quête 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 quand même et on fait pas enfin je sais pas je voilà non je pense que je vais à une vitesse assez bonne c'est juste que je fais pas la vitesse principale je vais pas à la vitesse au quête principale mais enfin je l'ai fait petit à petit en fait plus on avance dans la map et plus je fais les choses qu'il y a c'est la base la prochaine fois on fera quoi bon ça on peut pas merde après il y a les petits points d'interrogation si on passe à côté je l'ai fait mais après j'y vais pas j'y vais souvent pas vraiment fouiller les ruines de rochers parce que la plupart du temps ils vont nous dire que tiens ou alors c'est une fleur de métal là on peut rien faire avec encore des trucs comme ça donc parler au chef de caravane rejoindre le grand coup on peut faire ça la prochaine fois genre aller dans ce coin là la mer des sables ah mais ça c'est posé j'en sais rien c'est éther qui est de notre niveau le ciel fracturé c'est bien éther bon bah on pourra se concentrer sur l'histoire principale je dirais à la limite comme ça ça nous fait voyager un peu au milieu et on découvre un nouveau biome ouais on va faire ça on va faire ça on va sauvegarder re sauvegarder on est à 26 heures déjà ouais on continuera ça la prochaine fois ciao ciao ciao